En tout cas on va en discuter, j'ai pas encore vu, je me suis pas spoil du tout. Donc je vais découvrir avec vous le patch. Alors pourquoi c'est un patch important, mesdames et messieurs, parce que c'est un patch qui va durer 3 mois. Donc en gros c'est un peu comme si c'était une saison. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va donc découvrir cette data slate ensemble. Par exemple, installez-vous confortablement, Trazin a volé la data slate, c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est déjà, pour commencer, une data slate ? C'est un patch d'équilibrage pour le jeu de plateau Warhammer 40 000. Voilà, comme ça pour ceux qui ne sont pas du tout au courant, c'est ça. Et bien tout simplement ça dicte beaucoup quels sont les figurines qui sont intéressantes à jouer, quelles sont celles qui sont moins intéressantes à jouer. Ça dicte beaucoup tout ce qui est méta, tout ce qui est équilibrage du jeu. Mais ça dicte aussi tout simplement à quel point une armée peut être fun ou non à jouer, à quel point certaines règles sont modifiées, oui ou non. Donc on va regarder ça ensemble. C'est la première fois que je fais ça en stream, parce que bon, déjà, ce n'est pas souvent les data slates. J'ai beaucoup plus joué au jeu récemment, donc maintenant je suis vraiment de plus près tout ce qui est équilibrage. Et cette data slate, elle est super importante parce qu'en fait, c'est celle qui va être active durant les French War Game Days, puisque c'est le gros événement qui arrive là en mars, mi-mars. Je vais y participer de mon côté. Et du côté de mes Black Templar, c'est mon projet de peinture. Voilà, mastodonte en ce moment. Et clairement, si d'un coup, une unité que je compte à jouer semble être, on va dire, un petit peu absurde à jouer ou ne fit pas une liste que j'imaginais, je vais peut-être adapter mes listes. Et du coup, je vais pouvoir un petit peu changer mes projets de peinture. Pareil, s'il y a une règle qui change pour une figurine qui, avant, je trouvais la règle cool et du coup, j'avais un petit jouet de cette figurine, peut-être que je n'ai pas forcément envie de la rejouer ou de la jouer différemment. Donc, on verra comment on s'adapte vis-à-vis de tout ça. Évidemment, on n'est pas en train de chasser la méta. Moi, ce que je veux, c'est faire rentrer la liste que j'avais en tête avec les points, les coups en points actuels. J'imagine qu'il y a des nerfs côté Black Templar. On va voir ce qu'il y a. Je n'ai pas du tout checké pour le moment. Donc, on va découvrir tout ça ensemble, mesdames et messieurs. Hop, hop, le lien. Voilà. Alors déjà, on va regarder la balance data state. Donc, ça va être les commentaires de règles vis-à-vis de certaines armées. Donc, en gros, c'est un équilibrage qui va se faire là sur le wording des règles. Donc, si vous avez une règle d'armée qui est nulle pour une faction, par exemple, je ne sais pas, l'Adeptus Mechanicus, il y a de grandes chances qu'ils changent la règle d'armée là-dedans pour le rendre plus fun ou moins bien. On verra. On verra, on verra. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ils sont suspects, les dates de répertoire des documents. Comment ça ? Là, il y a jeune. Janvier 2024. Comment ça ? Comment ça ? Salut Alpha, tu vas regarder le State of Play de demain. State of Play de demain. Je serai en live. Il y a des chances qu'on regarde après. On verra. On verra, on verra. Custoday, c'est bien en ce moment. On va voir, on va découvrir avec ça. Donc, on va checker ça. Alors, allons-y. Allons-y, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que ça va donner ? Donc, ça, c'est la dernière data slide qui vient de sortir. Elle est littéralement toute chaude sortie du four, là. Ça fait un moment qu'on l'attend. On l'attendait déjà la semaine dernière. Et on ne l'a toujours pas. Je ne vois rien pour l'admèque. Aïe, 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 aïe. Bon, alors. Ce changement dévastating wound, il était déjà existant. Je crois que tout ça, ça n'a pas changé. Ça, c'est comme avant. Bon, est-ce qu'il y a du nouveau ? Il y a du nouveau côté Sororitas. Le triomphe de Sainte-Catherine. Ok. Ah, c'est un nerf, ça, non ? Alors, ça, c'était le truc qui permettait de remplacer autant de dés que tu voulais près du triomphe de Sainte-Catherine. Énorme changement sur les Ignore Modifiers. Attends, viens, Troma. Tu ne veux pas venir en vocal, là ? Et on lit ensemble ? C'est où, les Ignore Modifiers ? C'est pas sur cette page, hein. Je vais travailler à temps. Ok, ok. Bon, je suis sur le vocal, si t'es chaud. Je suis sur le vocal. Donc, en gros, je vais vous traduire en français. Là, pour le moment, il n'y a pas de traduction française. Je ne sais pas si Data Slate est dispo en français. Mais on verra. Salut, Predatorias. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, j'ai l'impression que c'est un nerf à Sainte-Catherine, au triomphe de Sainte-Catherine. Parce qu'après, avant, pour vous expliquer les sortes de bataille, quand elle se mettait près de cette unité, qui est le triomphe de Sainte-Catherine, en gros, elle pouvait utiliser leur dé de miracle pour remplacer des jets de blesse ou de tir ou quoi. Ah, c'est dispo en français ? Ah, bah, attendez, merde, je vais le trouver. Je vais aller le chercher en français, parce que là, du coup, c'est beaucoup plus intéressant si on le check en français. Downloads. 4K. Français. Commentaire de règles. Ah, bah, voilà. Non. Ah, il y a du nouveau côté commentaire de règles ? Je sais pas s'il y a du nouveau. Peut-être, on verra. Plague de données d'équilibrage. Putain, ils appellent ça comme ça. MDR. Inventaire du minutorum. Ok, alors, attendez, je vais changer le moobot. Comme ça, vous serez moins... Vous aurez le lien en français direct, ce sera moins relou. Hop, data slate. Aïe, aïe, aïe. Spoilez pas, spoilez pas, spoilez pas. Spoilez pas, c'est chiant. Spoilez pas, s'il vous plaît. Hop. Euh... Ça, c'est bon. Et l'inventaire du minutorum. Et... Voilà. C'est bon, je l'ai mis à jour. Ok. C'est bon, j'ai tout. Faudra check les coups en points. Bah ouais, évidemment. Non, mais les coups en points, c'est les mythes le plus important. Très bien. Ok. Je l'ai en français. Ça va être mieux comme ça. Ça va être mieux comme ça. Ah, ok. Adeptus Custodes. Trauma, tu vas être content. Règle de détachement. Égide de l'Empereur. Remplacé par les figurines Adeptus Custodes. En gros, insensible à la douleur à 4+, contre les blessures mortelles. Et les blessures critiques causées par les attaques avec l'attitude blessure dévastatrice. Merci. Merci. Ça va faire du bien aux Custodes, clairement. Puisque, en gros, avant les Custodes, ils avaient une compétence qui faisait que, sur un cas de plus, ils ignoraient des dégâts critiques de type blessure mortelle ou blessure dévastatrice. Avec le changement aux blessures dévastatrice, ils ignoraient plus les blessures dévastatrices. Maintenant, c'est le cas de nouveau. Donc, les Custodes gagnent en tant qu'il naissent. Donc, ça se passe beaucoup mieux pour eux. Beaucoup, beaucoup mieux pour eux. Où est-ce que j'ai mis mon buste ? Mon buste est dans le fond de la salle. On ne le voit pas bien, mais j'ai mis dans le fond. Je n'ai pas vraiment d'endroit pour le mettre actuellement. Donc, le buste, je ne vais qu'à aller au fond. Stratagème Sentinelle inamovible type remplacé par stratagème de fait épique. Ah, donc, en gros, ça, on ne peut plus... Unwavering Sentinelle, ça a été changé. On ne peut plus le rendre gratuit, j'imagine. Ah, vous pouvez reprendre 4 à 5 gardes custodiennes. Ça, c'est bien. Parce qu'avant, vous étiez limité à 4. Et les Veilleurs, les Watchers, vous pouvez en prendre 4 à 5. Au lieu de 3 à 4, c'est ça ? En gros, vous pouvez prendre des unités un peu plus grosses. Bon, pourquoi pas. Bon, Vertus Praetor, 2 à 3. Globalement, qui s'en fout à peu près tout le monde. Sororitas. Ouais. Ouais. Warden. J'ai dit Watcher ? Pardon. Warden. Warden, Warden. Enfin, je voyais bien quelle unité c'était. Donc Sororitas. En effet, avant, je crois que tu pouvais spammer plein de dés de miracles en même temps, près de Saint-Catherine, pour one-shot un peu près n'importe quoi. Maintenant, tu peux en spammer que 2 des dés de miracles, près de Saint-Catherine. Ok. Eldari. Oh, il y a beaucoup ! Oh putain, il y a beaucoup pour le côté Eldari. Règle d'armée, les fils du destin. Remplacez la première phase par... Si votre faction d'armée est Eldari, au début de la bataille, faites un jet de fils du destin en jetant... Oh putain, vous ne jetez plus que 6 dés au lieu de 14. Bordel de merde. C'était 12 ou 14, je ne sais plus. C'était peut-être 12. Vous ne jetez plus que 6 dés... C'était 12, pardon. Vous ne jetez plus que 6 dés au début de la bataille en Eldari. Donc, qui vous permettent de remplacer des jets après. Oh, c'est dur, en vrai. Optimisation, mais il s'agit de la destinée. Une fois par tour, juste après avoir fait un jet de touche, un jet de blessure ou un jet de sauvegarde pour le porteur, vous pouvez traiter le résultat comme un jet de 6 à la place. Ah, donc là, c'est modifié que pour le porteur, pas pour l'unité. Donc, c'est un nerf encore. Stratagème Fantasme ! Le stratagème le plus fort du jeu, hein, mesdames et messieurs, puisque Fantasme, c'était le stratagème le plus pété du jeu. Pourquoi ? Parce qu'on avait la possibilité de cibler de l'infanterie Eldar pour qu'elle fasse un mouvement de 6 pouces à la fin de la phase de mouvement de l'adversaire. Il y avait genre rien qu'on pouvait faire contre ça. C'était gratuit à faire ce stratage, c'était complètement pété. Maintenant, ça a été changé. Une unité Eldarie de votre armée infanterie, donc ça, c'était le cas avant. L'effet, votre unité peut faire un mouvement normal jusqu'à... Oh putain, de D6 de mouvement. Donc, au lieu de faire un mouvement normal, vous faites un mouvement de D6. C'est-à-dire qu'il y a un monde où votre infanterie qui était devant le mur, elle fait que 1 pouce de mouvement. Et il y a un monde où elle n'a pas assez de moves pour pouvoir se cacher. Genre, par exemple, un garde-fantôme n'a pas forcément garanti que vous arrivez à le cacher de nouveau derrière le mur. En vrai, c'est dur. Elle ne peut pas embarquer dans un transport. Ça, c'était normal. D'accord ? En vrai, c'est un sacré nerf. Sacré nerf. Eldar d'Ultran. Au début de la bataille... Ah bah, lui, il jette 3 D6 additionnels. Ah ok. Donc, quand tu joues Eldrad, pour tes dés de destin, t'en as 9 au lieu de 6. En vrai, il est auto-include du coup, Eldrad d'Ultran. J'imagine. Parce que là, t'as tellement peu de dés de destin. Si tu peux en avoir 9 au lieu de 6, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Ok. Tiseur de nuit. Ah, les Night Spinner. Night Spinner de ses grands morts là. Pire unité. Une des pires unités du jeu. Pour vous expliquer, c'est un véhicule Eldar qui pouvait tirer sans ligne de vue. Et qui faisait beaucoup de dégâts. Et qui, en plus, vous empêchait de sprinter. Vous réduisez vos mouvements. C'était abominable. C'était vraiment abominable. À votre phase de tir. Après que cette figurine a tiré, si une ou plusieurs de ses attaques avec son tisser de nuit ont causé une touche, vous retirez 2 au mouvement. Et vous retirez 2 au jet d'avance et charge fait pour elle. Ok. Donc, maintenant, ça ne vous empêche plus de sprinter. Bon, ça reste balèze. Parce que ça reste un ralentisseur. Mais ça n'empêche pas d'utiliser l'advance. Ah, l'incarne ! L'incarne, une des figurines les plus pétées du jeu. Une seule fois à chacun de vos tours. Oh, c'est rude. Une seule fois à chacun de vos tours. Donc, ça veut dire qu'en gros, maintenant, tu ne peux plus faire bouger l'incarne quand c'est le tour de l'adversaire. C'est-à-dire que tu ne peux plus faire fuir l'incarne pendant le tour de l'adversaire. Tu es obligé de le faire bouger pendant ton tour. Non, c'est chaud. Putain, tu perds... C'est vénère comme nerf. Ça veut dire qu'il pourra beaucoup moins se tp qu'avant. Il pourra toujours. Mais il pourra beaucoup moins le faire. Et en plus, c'est une seule fois pendant le tour. Attends, mais du coup, c'est... Parce qu'avant, c'était une fois par phase. Donc, c'était complètement busted. Une fois par phase. Donc, phase de mouvement, phase de tir, phase de... Phase de... De mêlée, enfin de fight et tout. Là, maintenant, c'est une fois par tour. Et c'est que ton tour. C'est-à-dire que là, il ne faut pas te rater. Tu vois, si tu fais le move. Et tu ne peux plus te balancer dans tous les sens du monde. C'est un nerf qui est assez violent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok. Garde fantôme. Aptitude chasse de guerre. Une fois par round de bataille, quand une unité ennemi cible cette unité, après que l'unité ennemi a résolu ses attaques, votre unité peut tirer comme si c'était votre phase de tir. Ce faisant, elle doit cibler cette unité ennemi seulement et seulement si c'est une cible éligible. D'accord. Donc, maintenant, ils ne peuvent plus tirer sur qui ils veulent après s'être fait tirer dessus. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est un petit nerf parce qu'en effet, les gardes fantômes étaient un peu infernaux. Ok. Tu passes de 8 à une fois par round. Ouais, de round de bataille. C'est un sacré nerf pour l'incarne. Mais c'est bien parce que c'était débile. Honnêtement, c'était stupide. Agent de l'imperium. Bon, on s'en fout un peu. Option d'équipement. L'exaction. L'esquad d'exaction, c'est un fixe. Oh ! Adjus, il va être content. Bon, changement pour l'Astra Militarum. Règle d'armée, commandement, verbal. Remplacez le premier paragraphe par si votre faction d'armée est Astra Militarum, les figurines officiers de votre armée, avec cette aptitude, peuvent donner des ordres. D'accord. Les figurines officiers peuvent donner des ordres à votre phase de commandement et à la fin d'une phase où elles ont débarqué d'un transport ou ont été placées sur le champ de bataille. Attends. À la fin d'une phase où elles ont débarqué ? Ah putain ! Ah du coup, tu peux faire faire des ordres à des officiers qui sortent d'un transport. Ça, c'est bien. C'est très très bien ça. Parce que du coup, maintenant, les transports sont utiles pour les gardes impériaux. Il va être très content, Jus, parce que là, ça va matcher le style infanterie et transport. Il va être très content. C'est cool. Ok, ok. Règle de détachement, la soif rouge. Chaque fois qu'une unité est choisie pour combattre, si elle a fait un mouvement de charge, jusqu'à la fin de la phase, ajoutez deux à la caractéristique de force et un à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée. Ah oui, c'est vénère ça ! Plus deux à la force, plus un à l'attaque. Avant, c'était quoi ? Plus un force et plus un attaque ? Parce que plus deux à la force et plus un à l'attaque, c'est énervé. C'est énervé. Par contre, il n'y a rien sur l'admec. Il n'y a rien sur l'adeptus mecanicus. Comme c'est abusé. Il n'y a rien du tout. Attendez, on n'a pas fini. Mais il n'y a rien, je crois. Ok, donc l'Angels, a priori, vont être un peu plus vénères. Démon du chaos. Règle de pacte démoniaque. De plus, pour chacun des mots-clés suivants, le nombre d'unités et le nom ligne ayant de mots-clés que vous incluez dans cette faction ne peut pas être supérieur au nombre d'unités et lignes ayant ce mot-clé. Ah d'accord, donc il faut que ça match. Ah, il faut que tu aies un équilibre de nombre d'unités, Nurgle, Korn, Cinch et tout, pour que ça marche. Ok, intéressant. C'est pour les alliés démons ? Ah, c'est pour les alliés, d'accord, ok. Space Marine du chaos ! Bon ! Oh putain, il y en a du nerf. Oh, dites-moi que c'est que du nerf. Pitié, 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 pitié. Il y en a beaucoup. Alors, une unité peut embarquer dans... Ou commencer la bataille embarquée dans un transport, seulement si ces deux unités ont en commun les mots-clés d'hysté. Merci, hein, parce que Marmotte, il avait fait... Il avait fait notamment ce truc-là, dû mettre une unité qui marque 1 divisé dans un truc Nurgle. Ça fait quoi ? Ça fait que l'unité à l'intérieur, elle aura des buffs de bourrin au corps à corps et le transport, lui, par contre, sera impossible à cibler à moins de... à plus de 12 pas. Donc, c'est super. C'était bien pété comme truc et là, du coup, c'est dead. Ça, c'est très bien qu'ils aient fait ça. En vrai, ça n'avait pas de sens de faire en sorte que le transport soit Nurgle et que l'autre unité ne le soit pas. Donc, c'est cool. Stratagème Obscuration Opaque. Ah, bah, le fameux stratagème qui empêche de tirer à 12. Jusqu'à la fin de... Oh ! Putain, le nerf ! Ah oui, donc là, maintenant, ça empêche de tirer à 18. Donc, vous pouvez quand même continuer... Continuer de tirer à... Assez proche. On peut continuer de tirer à ses proches... Enfin... 18 pas, ça va. 18 pas, ça va. 12 pas, c'était pété. 18 pas, ça va. C'est beaucoup plus raisonnable, je trouve. Bon nerf. Très bon nerf. Très, très bon nerf. Ah, le zèle profane. Remplacez les sections cibles et effets par cibles. Une unité KO et universelle. Qui n'a pas été choisie pour tirer. Ah, donc, maintenant, tu peux faire ça que sur les unités KO. Que sur les unités KO indivisées. Et fait, jusqu'à la fin de votre phase, à chaque attaque d'une figurine de votre unité, vous pouvez relancer le jeu de blessure. Oh ! Oh ! Oh oui ! Oh oui ! Oh, j'aime bien ! Alors, avant, mesdames et messieurs, ce stratagème permettait de faire relancer le jet de touche et le jet de blessure. Et le truc, c'est que du coup, ben, vu que tu relançais le jet de touche et que le KO, ils ont des bonus quand ils font des 5 ou 6 à la touche, c'était un peu débile comme puissance de DPS. Et là, du coup, c'est juste le jet de blesse. Donc, fini les combos débiles. Merci. Très bon nerf. Plutôt violent. Cultiste maudit ! Ah, un nerf aussi, merci. Ah, ils sont passés OC1. Putain, c'était OC2 avant. C'était vraiment OC2. Oh, putain. J'avais même pas réalisé que c'était OC2. Ok, donc c'est passé OC1. Encore un nerf. Aptitude hors de maudite. Remplacée par... Au début de votre phase de commandement, vous pouvez... Ah, donc le rez et le heal maintenant. Enfin, le rez d'unité des cultistes, c'est que pendant ton tour. Pas pendant ton tour et celui de l'adversaire. Ça, c'est bien, parce qu'en FAS, c'était des nécrons, les trucs. Ok. Desgarde. Oula ! Oula ! C'est quoi ce bordel, là ? Il y a plein de choses en desgarde, là. Qu'est-ce qui se passe ? Règle de détachement. Répandre les maladies. Scheman demande s'il y a des changements côté tour. Je pense pas. À l'étape d'éclairer les formations... Ah, en vrai, attends. Remplacez les parenthèses à la fin de la règle par les caractéristiques des unités ennemies à portée de contagion de lui seront modifiées. Ok. Donc, ça marche comme avant. Il y a un warning changé. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Un biologus putrefacteur aptitude d'explosion de maladie. À votre phase de tir, vous pouvez choisir une figurine de votre armée avec cette aptitude comme cible. D'accord. Il peut envoyer des grenades gratos. Bon. Ok. Pourquoi pas. Bon, ok. Deathwatch. Bon, Deathwatch, je vais skip. Ce que je connais pas du tout. Donc, ça marche. Ah, Arma Bolt. Ah, je crois que Deathwatch ont été buffés. Parce que maintenant, leur truc de munition, en fait, ça s'appliquait pas à beaucoup d'armes. Et maintenant, ils ont mis Arma Bolt. Et ça résume beaucoup plus d'armes qu'avant, en fait. Ok. Si j'ai bien compris cette data slide, faut la prendre en plus du codex de l'armée ? Ouais, ouais, elle est gratos. Tu la télécharges directement sur le site de Games. Oui, il faut l'appliquer par-dessus ton codex. Ça vient corriger. Ah, Drucary. Alors, est-ce qu'ils ont un buff, Drucary ? La puissance par la souffrance. Remplacer l'effet sur les unités renforcées à la phase de tir ou de combat par à chaque attaque d'une figurine de cette unité, vous pouvez relancer le jet de touche. Et, si c'est une attaque de mêlée, plus 1 à la PA. Ah, ça, c'est pas mal. Putain, en plus, j'avais... C'est bien. C'est bien, ça. Plus 1 PA en mêlée grâce à leur règle d'armée, je pense qu'ils vont apprécier. Parce que je dois avouer que les Drucary, c'était bien nazes. C'était bien pété. Parce que c'était maximum PA-2. Toutes leurs infanteries. PA-2 maximum. Donc là, c'est cool. Ça leur permet d'avoir un bon punch au corps à corps. Arc-compte. Section meneur. Remplacer cette figurine... Il peut rejoindre des incubes maintenant. Ok. Culte Jeans Stealer. Alors. Il y en a qui grugeaient avec les unités qui ont à la règle ignoré un ou tous les modificateurs. D'accord, ok. Remplacer le premier paragraphe par si votre faction est culte Jeans Stealer. Chaque fois qu'une unité avec cette aptile est détruite, jeter un D6 en ajouter 1 au résultat si c'était une unité ligne et 1 au résultat si c'est le premier ou le deuxième round de bataille. Sur 5+, ajouter une nouvelle unité à votre armée. Ah, donc tour 1 et 2, tes unités de ligne reviennent si tu fais un 3+. C'était pas ça avant ? C'était quoi avant ? Il y a des joueurs culte Jeans Stealer ? C'est un up ou un nerf ? C'est un up, je pense. Parce que c'était pas ouf actuellement, je crois. Culte Jeans Stealer. Merde, je commence à m'intéresser à 44K. Je les aime bien. Non, mais là, Drukary, on reçut un buff. Il y a moyen que ce soit mieux. Il y a moyen que ce soit mieux. C'est remplacé par stratagème de ruse stratégique. Curacier Nemesis. Remplacer les profils de psycanons lourds, du grand marteau, tueur de démon et de l'espadon par... Ah, il y a un changement sur les armes Grey Knight. Apparemment, ça touche mieux. Et il y a un point de PA en plus, j'imagine, sur le psycanon lourd ? Qui ignore le couvert en plus ? Bon, à priori. Psycanon lourd, c'est bien. Ça n'a pas changé. C'est comme ça depuis la dernière balance data slate. Il n'y a que là où il y a un plus que c'est d'aujourd'hui. Un plus ? Ah ! C'est le plus ! Ah, c'est ça qu'il faut suivre. Ah, d'accord, ok. Donc, Death Watch, ils n'y ont pas touché. Ah, donc, Chevalier Impériau. Règle d'armée, code chevalesque. Abattre le tyran. Remplacez l'aptitude de serment par... Chaque fois que cette figurine est choisie pour tirer au combat, vous pouvez relancer un jet de touche et vous pouvez relancer un jet de blessure. Ok. C'est pas mal, en vrai. Ouais, je sais pas. Je connais pas du tout Chevalier Impériel. Ensuite, ça, ça a pas bougé. Merci beaucoup, Melkor. Ça va me permettre d'être plus... de lire un peu mieux. Leagues of Bhutan, rien n'a changé. Rien du tout. Space Marines. Ah ! Space Wolves. Oh, ils ont complètement changé tout ? Ils ont tout changé en Space Wolves ? À la fin du tour, chaque joueur, vous pouvez choisir une des sagas listées ci-dessous. Pendant ce tour, toutes les figurines. Pendant ce tour. Ouais, c'est des précisions ce tour. Ouais, je sais pas. Ok. Il y a un nouveau détachement pour les drogaries ? Ah bon ? Je crois pas, hein. C'est pas un codex, hein. Pas de changement, en tout cas, du côté des Blades Templar, mais on va voir les coups en points. Parce que là... Ok. En effet. Bah là, du coup, ça, c'était donc les changements de règles. Maintenant, mesdames et messieurs, les coups en points ! Les coups en points, ça fait peur. Ça fait peur. C'est ça qui me fait le plus peur. C'est les coups en points, mesdames et messieurs. Voyons voir. Du côté de l'Adeptas Auroritas. Euh... Les Arcoflagellants. Les Arcoflagellants, ils sont plus chers qu'avant, c'est ça ? Faut croire. L'Exorciste, un peu plus cher. Morvenval, un peu plus cher. Et ensuite, les Escouades Dominion. Repentia, Retributor, Zephyrine, Arangon, qui ont baissé en points, c'est ça ? Attendez, faut que je comprenne si c'est un up ou un nerf de coup en points. Parce que là, je vais être perdu sinon. Alors, Adeptas Auroritas. Parce que là, du coup, si je regarde Zephyrine, c'est 70 points. Ah, en effet, c'est moins cher. Donc, c'est ça. En rouge, c'est que c'est plus cher. Et en vert, c'est que c'est moins cher. Il y a une petite flèche, c'est bien indiqué. Donc, du coup, en effet, Morvenval qui s'est fait nerf, L'Exorciste, Arcoflagellant. Mais beaucoup, beaucoup de figurines d'infanterie qui sont moins chères qu'avant. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est globalement du up, a priori, côté Sororitas. Intéressant. Ok, ok, ok. Custodes ! Oh, putain, que des ups. Oh, trauma, tu vas être content, que des ups. Alors, Capitaine Rempart, Motoject. C'est moins cher, mais on s'en fout parce que c'est nul à chier, malheureusement, comme Data Sheet. Alarus ! Putain, 130 points. Ils étaient à combien avant les cons ? Alarus, ils étaient à combien ? Alarus, ils étaient à... Oh boy, ils ont perdu 10 points. 140. Ils ont perdu 10 points. On gagne entre 100 et 150 points au tout, en total. Ok, ok. Donc, ils ont perdu 10 points les Alarus, ce qui est pas mal. Garde. Ah, Custodienne Garde. Custodienne Garde. Ils étaient à combien avant ? Custodienne Garde. Ils étaient à 200 points. Oh putain, vous avez perdu 20 points. Vous avez... Oh la vache ! 20 points de moins sur les gardes custodiens. Damn. Damn boy. Ok. Alright. On va en voir. À mon avis, il va falloir que t'en aies d'autres, des gardes custodiens. On va en voir quelques-uns, je pense, parce qu'ils sont pas chers. Et puis, le garde custodien, c'est quand même une data sheet qui est pas mal. Ok. Intéressant. Veilleur. Alors, donc, les Warden. Putain, ils ont 200 points. C'est combien un Warden ? Warden ? Custodienne Warden. Actuellement, c'est 220 points. Putain, la vache, ils sont passés à 200. La vache, ils vous ont retiré 20 points à chaque fois. C'est pas mal quand même. D'accord. Donc, les Warden coûtent 200 points maintenant. Intéressant. Très intéressant même. Damn. La vache. C'est le prix des anciens gardes, quoi. D'accord. Non, mais là, 4 Warden, actuellement, c'est 220 points. C'est 220 points. Et là, actuellement, 4 Warden, c'est 200 points. Ok. Donc, notamment, du coup, des changements de coût en poids. Vertus Praetor. Donc, les motos, je crois que c'est 160 points actuellement. Mais malheureusement, c'est vraiment éclaté au sol, les Vertus Praetor. Donc, personne ne les jouera, même avec ce coût en poids, je pense. Ouais, c'est 160 points. Même pour 150 points, j'en veux pas. J'en veux pas. Non, merci. Remettez-les au four. Ça ira. Ok. Bon. Changements, voici les changements. Ils ont pas touché trop au coût en poids, je trouve. Tu veux pas me dire sur le TS, là, Troma, là ? Non, mais je suis d'accord avec Faélis, Troma. Il faisait une blague. Faélis disait que maintenant, ça va ressembler à la garde impériale. En vrai, oui, baisser autant les coût en poids de figurines qui, pour moi, déjà, devraient être beaucoup plus vénères et beaucoup plus rares que ce qu'on voit sur le board actuellement, c'est bizarre. Mais oui, c'est une vanne. C'était une vanne, clairement. Ouais. Bah, en tout cas, Custodes, bon, ça roule, Troma, il n'y a pas de souci. Bah, ça fait du bon gros nerf, je pense que de coup en poids, c'est bien. C'est un bon, en tout cas, au global. Admec. Attendez, c'est un bug ? Attendez, je crois qu'ils ont oublié. Je crois qu'ils ont oublié, Admec. Il n'y a pas un seul changement. Oh merde. Oh merde. Oh non. Il n'y a même pas de rouge. Il n'y a même pas de vert. Tout va bien pour l'admec. Oh non. Qu'est-ce que... Attends, mais c'est un bug, ce n'est pas normal. Ils vont peut-être avoir un truc spécial, post-codex. Rieng. Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien ? Non, mais c'est catastrophique. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ils ont oublié l'existence de l'admec ? Mais c'est quoi cette tragédie ? Oh. Attends, mais what ? Mais qu'est-ce que quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais putain, mais l'admec ? La faction fantôme ? Oh putain. Oh, je serais fou. Oh, je serais un joueur admec, je serais fou. Non, mais je pense qu'ils vont devoir faire une... Une mise à jour des règles, je pense. C'est peut-être pour ça qu'ils n'y ont pas touché. En vrai, chat ! Ok, ok. Les joueurs admec dans le chat, levez les mains. Levez les mains actuellement, les joueurs admec. Levez les mains. Je vais un peu essayer d'aller loin dans le futur. Je... Je... Je vais faire mon technogure. Je pressens que admec sont tellement dans un spot merdique que Games Workshop se dit si on baisse encore les coûts en points, ça va être compliqué d'annoncer aux joueurs que pour jouer 2000 points d'Adeptus Mechanicus, il faut acheter 2500 euros de figurines. Donc, je pense que Games sont en train de... En scred, réécrire un peu les règles, les... Vraiment tout ce qu'il faut pour que Adeptus Mechanicus redevienne intéressant et coûte pas un bras à collecter. Parce qu'actuellement, le problème, mesdames et messieurs, d'Adeptus Mechanicus, c'est que c'est une faction... Bonjour. Salut. Je suis très content des changements. Attends, j'ai pas vu, j'ai pas vu, J'ai pas vu. Ah, tu fais trauma. Pardon. Ouais, non, pardon. C'est des traumas, ça ? Moi, j'ai vu les changements orques... J'ai pas vu, j'ai pas vu, spoil pas, spoil pas. Là, on analyse les changements admec. Admec, ouais, gros changement. Je me changement de fou. C'est... Je suis... Je suis impressionné. Je suis content pour maf. J'ai hâte. Ouais, à prendre la poussière admec, je pense. Admec, ils sont fâchés contre la faction, ça se passe comment ? Je sais pas. Il y a des commentaires de règles à lire. Ok, bon bref. Ils sont fâchés, je pense. Il y a vraiment des commentaires, genre, le pourquoi admec n'a pas bougé ? Sucks to suck. Le commentaire de règles, c'est avec, lol, sucks to suck. On voulait supprimer la faction, mais on a oublié, désolé les mecs. Désolé les admec. Pas mal, pas mal. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Il est là. Il est content ? Franchement, il est content. Il est content. Beaucoup de verre sur sa datasheet, sur sa dataslide, beaucoup de verre. Non, en fait, Alpha, il y a une vraie nouveauté qui n'était pas du tout anticipée. C'est par rapport au ignore modifier, mais je sais pas si tu vas en parler maintenant ou après. J'ai pas beaucoup de temps après, donc c'est comme tu veux. Vas-y, explique, explique. En très gros, tu sais que Trajan avait une règle qui permettait d'ignorer la plupart des défenses adverses. tout à fait. Sauf qu'en fait, c'était sujet à polémique parce que dans certains tournois... Ah oui, parce qu'il modifiait sa stat ou la stat de l'adversaire qui tire, c'était ça le truc. Les deux, les deux en même temps. Et en fait, c'était très fort parce que ça permettait de faire d'énormes dégâts aux avatars, aux octanes... En gros, pour résumer, l'avatar de Kane, par exemple, il y a une règle qui fait qu'il divise par deux tous les dégâts qu'il reçoit. Trajan, il était en mode lol non. C'était sa règle à lui. Et parce qu'il ignorait tout ce qui modifiait ses stats. Donc du coup, c'était un peu le ultime carte contre Kums, tu vois. Et donc du coup, c'est quoi le... Ça change de manière positive. En fait, ça change de manière positive parce que si tu veux, Eventis, sur certains tournois, comme c'était pas clarifié au niveau de Game Workshop, t'as des tournois qui disaient ben non, en fait, il n'y a pas écrit les armes du modèle ennemi. Donc, on va ignorer qu'une seule partie du modificateur. C'est-à-dire le mouvement et tout ça. Moi, je suis d'accord avec le fait que les gens disaient que non, il n'est pas censé modifier la stat de ma figurine. Juste, moi, je ne peux pas lui modifier ses stats. Tu vois. Et c'était ça qui était sujet à interprétation où des fois, tu ne savais pas ce qui était sa stat ou la stat de l'adversaire dans la séquence d'attaque. C'était très compliqué. Très précis comme truc. Quand tu dis, ça modifie l'arme. C'est-à-dire que si l'arme a sustain hit, ça supprime sustain hit. Mais par exemple, une arme qui mettait moins un au toucher à Trajan, non, elle ne lui mettait pas moins un au toucher. Parce qu'il ignorait ça. Admettons, Tura, par exemple, met un buff de plus un touche à ton unité. Trajan ignore ce plus un touche sur ton unité alors que ce n'est pas lui. En fait, c'est là où je vais en venir, les gars. Il y a eu une grosse clarification sur ce truc parce que, vous le savez, ça fait des mois qu'on en parle parce que personne ne sait vraiment. Même les orgas tournois entre eux, je vous le dis, chacun applique un peu son truc. Donc là, en fait, si tu vas dans Ignoring Modifiers, peut-être que tu peux leur afficher. C'est où ? Ça doit être sur le même PDF. C'est dans le commentaire de règles ? Peut-être. Ah, mais tu l'as à faire en plus. Alors, attends. Non, mais attends, je crois que c'est dans le commentaire de règles. Moi, je viens dans... Tu l'as vu où ? Il s'appelle comment le doc ? Moi, c'est un screen dans le... Du coup, mais attends. On va demander à Arnard sinon. Ça ressemble à quoi ? C'est long, il y a beaucoup de pages, beaucoup de mots. Des mots, des mots, des mots. Oh, le Pavlard ! En plus, il n'y a que de la merde. Ouais. Enforce à toi, frérot. Sinon, je te file le screen parce que... Eh ouais, c'est même pas dans les... Je ne sais pas où il a trouvé Arnard. C'est le bon doc. C'est le bon doc. C'est celui où je suis. OK. C'est RLF ignoré, je pense, alors. Ça devrait le trouver. Ignorer le modificateur. On l'a fait. Alors, look, en fait... Je vais lire. Vas-y. Quand une aptitude vous permet d'ignorer les modificateurs aux caractéristiques d'une unité ou figurine, sauf mention contraire, cela vous permet d'ignorer les modificateurs aux caractéristiques suivantes. Mouvement, endurance, sauvegarde, point de vie, commandement et contrôle d'objectif pour la ou les figurines. Et celle de portée, attaque, capacité de tir, capacité de combat, force, pénétration d'armure et dégâts pour leurs armes et attaques. Quand une aptitude vous permet d'ignorer les modificateurs aux jets ou tests d'une figurine ou unité, sauf mention contraire, cela vous permet d'ignorer les modificateurs à tous les jets et tests pour ces figurines et leurs attaques. Par exemple, un jet d'avance, jet de touche, jet de blessure, jet de dégâts, jet de charge, test de fuite désespérée ou test de risque. Quand une règle stipule vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs à une caractéristique ou un test donné, vous pouvez choisir d'ignorer tous les modificateurs spécifiés à la caractéristique ou au jet donné. J'ai rien compris. Tu peux m'expliquer du coup ? Un très gros. Un très gros, si tu veux Alpha, ils l'ont buff. Non seulement ils ont clarifié la règle, mais ils l'ont buff. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ignore beaucoup plus de choses. Et notamment, qu'est-ce que disait Arnard ? L'armure ? Ça ignore. Ouais, ça ignore. En fait, tous les modificateurs... Ah, donc ça ignore Armour of Content ? Je pense que ça doit rentrer dans ce cadre-là. En fait, si tu lis bien le truc, il y a même une précision que tu n'avais pas avant. C'est la question que posait les 26. C'est que j'ai l'impression aussi que même les armes adverses sont ignorées. C'est quoi la règle ? La règle de Trajan, exactement. À partir du moment où il est ciblé par quelque chose, t'ignores le truc ? Non, non, c'est You Can... Je vais te le dire. Je laisse à Tadashit sous les yeux, là. Je vais te la lire. Abilities. Alors, pendant que ce modèle lead une unité, vous pouvez ignorer any or all modifiers aux caractéristiques des modèles dans cette unité et ou à n'importe quel jet ou test fait pour les modèles dans cette unité en excluant les modificateurs de jet de sauvegarde. Il n'y a plus le cas. Ça a été buff, en fait. Il y a écrit save. Oui, attends, quoi ? Ça veut dire que tu ne peux plus les AP-4, on s'en bat les couilles ? De ce que je comprends, ça traverse tout. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu hypé sur ce truc. En fait, Trajan, il arrive avec sa spear et il défonce. Attends, mais... Attends, mais... Non, 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 non. Mais attends, mais ça veut dire que quand tu vas mitrailler la squad de Trajan, il va systématiquement save sur du 2 ? Non, pourquoi du 2 ? Là, ce que ça veut dire, c'est que ça ignore les bails de saving throw. Il n'y a pas écrit... Non, ça ignore les modifiers. C'est-à-dire que si tu as une règle qui fait que ton arme t'améliore sa PA de moins 1, par exemple, enfin, t'as sa PA de 1, bah, il ne prend pas ça. Donc, du coup, tu prends la PA de base de ton arme. Je pense, je pense, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que je pense aussi. D'accord, d'accord. Ok. Mais du coup, typiquement, ça rendu le truc des gars moins armés. Oui, notamment, c'est ça que j'allais citer un exemple. Ok, ok, ok. Par contre, tu vois, il y a une différence majeure pour finir sur ça aussi de ce que je vois. C'est qu'il y a écrit and damage for their weapons and attack. Donc là, c'est la question posée les 26 à l'heure, c'est les armes adverses aussi. Attends, tu peux répéter le truc en anglais ? Le truc exact, c'est ignore, move, armure, save, tout ça, blablabla, tu l'as entendu. And damage for their weapons and attacks. Oui, mais ça, c'est la règle de Trajan ou c'est la règle d'ignore modifier ? Ça, c'est la règle d'ignore modifier. Moi, ce que je comprends Trajan, c'est à partir du moment où tu tires dessus, si tu es un truc qui fait moins 2 au mouvement de charge et tout ça, il s'en bat les couilles. Ça, depuis toujours. C'est pas parce que tu tires dessus qu'il est en mode Trajan et mode. Alors toi, t'as ignore ton plus 1 à la touche ou ton plus 1 ou ton re-roll à la touche. Il ne fait pas ça Trajan. Mais en fait, c'est ce qui me semble être écrit. Je ne sais pas ce que vous comprenez vous le chat et Alpha si tu relis le truc. En vrai, tranquille, on va attendre Carnard digère ça pour nous. Il n'est pas sûr aussi. Je pense qu'il va falloir que tout le monde un peu lise le truc calmement et tout le monde se mettra d'accord et voilà, on nous le traduira. Mais tu vois, juste, j'ai vu s'il dit si par exemple t'as un buff plus 1 attaque, ça ne marchera pas. C'est ce que j'ai disait avec N6. C'est ce que je comprends aussi. C'est encore plus fort qu'avant. Ah bah, ça le rend un... Autonclude. Bah oui, de toute façon, c'est pas comme si vous avez beaucoup de choix de data shit dans votre arme et en même temps. Oui, mais donc du coup, juste pour revenir, c'est-à-dire que si tu mets plus 1 de force à ton arme, en effet, tu peux l'ignorer mais par contre, tu ne vas pas ignorer les re-roll wounds du mec qui te tient dessus. Ça n'empêche pas les re-rolls, ça empêche les modificateurs. Ouais. Par contre, en V9, il y avait des règles qui a empêché les re-rolls. C'est très chiant. Les gardes fantômes. Gardes fantômes qui se sont fait casser la gueule côté Eldar, là. Je regarde un peu et j'ai l'impression qu'en effet, à Race Guard, avant, ça coûtait 170 points. Là, ça coûte 190 points. Hein ? Attends, c'est passé de combien à combien ? 170 à 190. Bonsoir. Ouf. Les gardes fantômes, c'est des trucs pétés. Mais là, ils ont pris très cher. Oh, le Night Spinner aussi. Night Spinner, il est passé de... T'en as mangé des Night Spinner, mon cher Trauma. Oui, oui. Tu connais, tu connais. Avant, ça coûte... 180 points. Maintenant, ça coûte 210 points. Bonsoir. 30 points dans la gueule. C'est quoi le Night Spinner ? Une horreur. Alors, c'est un véhicule qui, avant, te faisait moins 2 au mouvement. T'empêchait d'Advance. Bonsoir. Il m'a bloqué des Warden au spawn. Et moins 2 à la charge, je crois. Je ne sais plus. Donc, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est moins 2 au move, moins 2 à la charge, moins 2 à l'Advance. Mais il ne t'empêche plus d'Advance. Et c'est des tirs indirects, des gars 2, qui font plutôt mal, je crois. Enfin, qui sont... Bref, ça t'accogne fort et en plus, ça te slow de ouf. Donc, c'était assez affreux. Donc, le Night Spinner, il s'est pris un bon gros nerf. Là, je pense qu'il ne va plus être aussi auto-include, clairement. Mais sinon, mais sinon, ils n'ont pas trop touché au point des Eldars. Honnêtement, les changements de règles Eldars sont très suffisants pour moi. Moi, je pense qu'Eldars, ils vont devenir normaux. En fait, ça a l'air d'être bien équilibré. Là, ils n'ont pas cassé la gueule trop violemment, je trouve. En fait, ce que je me disais tout à l'heure, ils ont un petit peu buff les custos, un petit peu nerf les Eldars et tout ça. Et on dirait qu'on va avoir une méta à peu près saine. Non, ils n'ont pas buff les Eldars. Eldars, c'est fou le nerf. Nerf, nerf. Ah, c'est que du nerf. Ils buff les custos et nerfs les Eldars. Et en fait, si je regarde la globalité, il faudra voir les tournois et tout, on dirait que c'est à peu près saine le jeu. Oui, oui, non, mais le jeu, il a rarement été dans un endroit aussi équilibré. Tous les gros joueurs le disent. Le jeu est super cool au niveau équilibrage. Agent de l'Imperium, pas de changement sur les Assassins. Cool. Moi, je comptais me faire une petite Calidus pour mes Black Templar. Du coup, nice. Nice, nice. Voir même un petit Vindicar, parce que la figure, il est trop cool. Comme ça, on aura nos deux Snipers avec Truma. Allez. Cool. Très bien. Ensuite, Astra Milita. Oh, il n'y a rien qui a changé. MDR. Oh, lol. Ben, d'accord. Du coup, Juice, il y a juste la Manticore qui est plus chère. Parce que ça casse les couilles les spams de Manticore. donc je suis d'accord avec Games Workshop. C'était quoi ? C'était les tirs indirects ? C'est ça. C'était l'artillerie qui coûtait 150 points. Là, elle coûte 180. Là, elle s'est bien fait casser la gueule. En vrai, la Manticore, la spamée, va quand même coûter cher. Je trouve ça sain comme nerf. Moi, de toute façon, dès qu'on nerfe le tir indirect, je suis content. Parce que le tir indirect, c'est quand même une belle saloperie. Je déteste ça. Je trouve ça vraiment ultra anti-jeu. Donc, c'est bien. C'est bien que ça les nerfe. Mais du coup, Juice, lui, il va jouer des batteries Armageddon Médusa. Et ça, ça n'a pas changé en valeur de points et ça tire très fort. Donc, on va voir. Je pense qu'il va être content. Il n'y a pas eu de changement de coup en points à part la Manticore. Intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Black Templar ! Oh ! Tu te fais blacker un peu ou quoi là ? Non ! Ça va ! Oh oui ! Let's go ! Alors par contre, Chaplin Grimaldus s'est fait casser la gueule. Elle brèche aussi, mais c'est mérité. Les squads de Crusader a été nerf. Merci ! Parce que je déteste les squads de Crusader étant donné qu'en fait, pour vous expliquer, les squads de Crusader, ce n'est pas ce que j'ai. Je n'en ai aucun. Ça, c'est les Firstborn. C'est genre les Marines de base. C'est les vieux modèles de Crusader Black Templar et je les trouve trop chum, je n'ai pas envie d'en acheter. Et en fait, il y avait des listes actuellement où en fait, tu prenais la squad de 5, elle coûtait 65 points, je crois, ou 55. Bref, c'était ridicule le coup en point de la squad. Et avec, tu avais un canon laser et un Melta. Et en fait, les mecs jouaient ça dans le détachement Iron Hands pour avoir la règle de détachement une re-roll. Et du coup, les mecs, ils fiabilisaient leur tir de las canon parce que c'était des petites unités. C'était plein de petites unités de croisés qui ne coûtaient vraiment pas cher et qui permettaient d'avoir multi-melta et le canon laser. Et en fait, je trouvais honnêtement ce style de jeu pas du tout fluff pour du Black Templar parce que ce n'est pas du tout comme ça que le Black Templar se joue pour moi. Ce n'est pas du MSU avec des petites squads avec des las canons. Ce sont des gros bourrins qui vont au corps à corps les Black Templars donc rien à voir. Du coup, ils ont pris un gros coup en up en point. Donc, ils se sont fait bien up le coup en point les Crusaders. C'est très bien parce que ça ne devrait pas être utilisé pour spammer des armes lourdes, je trouve. Donc, c'est mieux. Ça restera peut-être toujours fort parce que bon, ça reste une squad de 5 pour 75 points. Pourquoi pas, tu vois, ils n'ont pas changé les choix d'armes. Il y a moyen que ça reste intéressant. MSU, c'est Multiple Small Units. C'est quand tu joues plein de petites squads. C'est ça, MSU. Ouais, intéressant. Mais après, les coups en points, Grimaldus et Elbrecht, je comprends qu'ils aient été up. Je comprends. Parce qu'avant, ils étaient à 95 points. Là, ils prennent 25 points dans la gueule quand même. Ça pique. Mais Elbrecht est incroyable. On regardait son profil avec Trauma et on était en mode bah en fait, il est quasi au level d'un, pas d'un Trajan, mais enfin, il buff plus le DPS qu'un Trajan, mais il est beaucoup moins tanky qu'un Trajan. Mais Elbrecht était insane en termes de DPS avec sa squad. Grimaldus était incroyable pour sa value. Il y a moyen que Grimaldus soit beaucoup moins joué parce que j'ai l'impression que le style de jeu Black Templar c'est quand même beaucoup de transport et Grimaldus malheureusement bénéficie pas autant d'un gameplay basé sur du transport étant donné qu'en fait, il a sa petite squad de serviteurs qui le suit partout et ça prend beaucoup d'emplacements de transport. Donc Grimaldus, il y a moyen qu'il soit moins value mais moi, je vais quand même le prendre parce que je le trouve trop cool. Mais OK. Donc globalement, les listes Black Templar qui viennent quand même de prendre 50 points. Voilà. Les listes, parce que les listes Black Templar qui soit avec Grimaldus et Elbrecht soit l'un des deux, bon voilà quoi. Du coup, la liste Black Templar maintenant, tu vas devoir peut-être te passer d'un scout si tu veux vraiment jouer Grimaldus et Elbrecht. Bon. Mais il faudra peut-être du coup choisir entre les deux en réalité. C'est... Ça va. Ça va. Pour moi, c'est fine. C'est fine comme changement sur les Black Templars. Blood Angels. Rien qui a changé. Que dalle. Ils n'y ont pas touché. Démon du chaos. Oh là ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a du verre partout. Oh, les démons du chaos, comme ils se sont faits full up. Marmotte crémeux, heureux. Oh bah, Marmotte, il va être content, ouais. Ouais. Marmotte va être content. Euh... Ah, la vache. D'accord. Démon du chaos, en effet, les Nurglings, du coup, qui sont plus chers qu'avant. Bah, c'est vrai parce que c'était tellement value cette saloperie. C'est une unité infiltrateur qui peut en plus faire des actions et tout pour 35 points. Pitié, quoi. Donc bon, ça a été un peu up au moins, ça. Mais... Ouais, ils ont eu beaucoup beaucoup de changements en points. Je sais pas de combien, on va pas tout checker. Mais a priori, démons du chaos, watch out. On peut être dangereux, hein. Démons du chaos, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ups. Quasi toute leur armée a été up en points. Enfin, a gagné des points à dépenser, quoi. Intéressant. Ok. Ok, ok. Oh la vache, putain, chevalier de jao aussi, ils ont reçu du up, hein. Ah, le dog brigand a été nerf. Le dog brigand, il était très spammé, je crois. Parce qu'avec son gros melta qui fait super mal, là, et son châssis, il était beaucoup spammé. Le chevalier tirant, il a été... Oh, la vache. Eh, le chaos, il se fait bien... Putain, je me demande, Space Marine du chaos, comment ça va être changé, hein. Mais ok, chevalier du chaos, du coup, mesdames et messieurs, vous avez reçu des ups. C'est nice. A priori, la faction va être un peu plus forte. Ensuite, Space Marine du chaos. Oh, je vois beaucoup de rouge. Oh, c'est dans mes rênes. Oh, oui. Alors, les élus. Alors, attendez. Ah, les cultistes maudits ont été un peu nerfs, déjà. Hackerst. Alors, attendez. Ah, parce que, bon, les Space Marine du chaos, on en avait un peu tous ras-le-cul. Alors, Cultiste maudit, avant, ça coûtait 95 points. maintenant, c'est 105 points. Bon, voilà, pour 8 figurines. Ouais, pour 8 figurines, ils ont pris 10 points. C'est petit. Ok. Ensuite, les élus. Ah, les élus qui étaient bien busted aussi. Ils sont passés de 110 points au 130 points. Ils ont pris 20 points dans la gueule. Allez hop, c'est mérité, ça. Parce que ça, c'est de la belle saloperie, les élus, quand même. Ils ont pris un bon nerf, en points, c'est très bien. Ferrocentaurus. Merci aussi, un nerf. Parce que ça aussi, c'était assez absurde. Alors, Ferrocentaurus, en anglais, c'était quoi déjà ? Putain, c'est quoi déjà ? Je ne sais plus. Forgefind, merci. Forgefind. Forgefind, ça coûtait 180 points. Il a pris 20 points dans la gueule. C'est très mérité aussi. Les obliterators aussi ont pris cher. Avant, ils coûtaient 170 points. Maintenant, ils en coûtent 180. Donc, petit up en point de 10 points. Seigneur des crânes de cordes a reçu un... Ah, il est moins cher qu'avant, l'espèce d'énorme truc. Vous savez, l'espèce d'énorme char avec le canon peignin, là. Ah oui. Le truc qu'on voit pas du tout. Le truc qu'on voit pas du tout, il coûte moins cher. 450 points au lieu de je ne sais pas combien avant. Seigneur du chaos aussi, il s'est fait nerf. Les serres du warp. Ah, les warp talons aussi, enfin, ils se sont fait nerf, c'est très bien. La dark commune aussi, merci. Ils ont pris 10 points. Bon. Ils ont pris cher. Ils ont pris cher, les spéciales du chaos. Pour te donner un ordre d'idée, un peu l'impression d'affronter une wag orc tout le temps, au corps à corps. C'est-à-dire que c'est aussi létal qu'une wag orc, mais tout le temps. Et en plus, ils ont des tirs qui t'arrachent la tête. Genre, ils ont des tirs, mec, c'est un truc de fou. C'est très, très, très énervé. Space Marine du chaos, c'était une des meilleures armées du jeu. C'était une des armées les plus... C'était aggravant de jouer contre Space Marine du chaos parce que vraiment, t'as l'impression de ne pas jouer au même jeu. Mais là, les nerfs qu'ils ont reçus dans leur stratagème plus les nerfs parce que là, ils ont snipe toutes... C'est marrant quand même, ils ont snipe toutes les unités que Marmotte a joué contre moi. Ils ont littéralement... Non, ils ont regardé la game de Marmotte. Ils ont littéralement... Toutes les unités nerfs étaient toutes dans la liste que Marmotte a joué contre moi. Chez Heavy, je suis mort de rire. Non, mais ils savent que c'est un vilabuseur, c'est tout. Il a joué... Il y avait tout. Ah non, les possédés n'ont pas été nerfs. Ok, les possédés vont être super joués je pense alors. Il jouait des possédés aussi Marmotte. Mais à 100%, toutes les unités nerfées étaient dans la liste de Marmotte. Non mais oui, Marmotte a joué une liste compète. Il a un peu regardé les listes sur internet. Il nous l'avait dit. Mais normal en vrai, il a le droit de s'amuser avec son armée. Mais en tout cas, très bon nerf. C'est très cool là parce que franchement, Spécimen Indicao, c'était chiant. C'était chiant là. Là en vrai, avec ses équilibrages, c'est cool. C'est bien, je suis content. Dark Angels. Des up, des up, des up, des up dans tous les sens. Que du vert. Écoutez, ouais. Dark Angels, je ne sais pas. Tout le monde disait que le codex l'était défoncé. Ouais. Pour la DA, le codex et les cartes ont enlevé l'escouade de commandement de la Deathwing mais là, ils y sont. Les chevaliers ne sont pas limités à 5 comme indiqué dans les reviews du codex et il n'y a pas la nouvelle unité. Il faudra suivre le codex ou la data sledge qu'on ne prend pas bien là. Ah ! Putain. Games Workshop encore avec la clarté, bien sûr, toujours la clarté. Ça ne concerne pas le codex, c'est changement juste l'index. C'est trop bizarre. Ok, bon, on ne va pas regarder parce qu'a priori, c'est confusant. Death Guard ! Oula ! Death Guard ! Ok, donc nerf sur les Marines de la peste. Sur le chenillet crash-peste. C'est quoi ? C'est le plague birth crawler ? C'est ça, je crois. C'était très spammé, je crois. C'était leur mortier. Je ne sais pas si vous voyez le mortier d'Esgard, là. Crash-peste ? Ouais. Chenillet crash-peste, c'était le mortier. Et ça, c'était beaucoup... C'est du tir indirect. Moi, quand je vois du nerf de tir indirect, je suis trop heureux. Ça me rend trop heureux. Je suis en mode putain, trop bien, je vais pouvoir jouer au jeu. Genre, je vais pouvoir interagir avec les unités de mon adversaire, c'est trop cool. Je suis désolé pour toi, alors, mec. T'as eu un hub de Squeak Buggy ? Ouais. Bon, après, ça va, c'est sur du 5, c'est sur du 5+. Oui, oui. Nous, le tir indirect, c'est plus mime qu'autre chose. C'est pas que c'est mime, c'est que c'est pas abusif, tu sais. C'est pas comme si, si tu en prenais 3, t'avais un truc aussi vénère que 3 Manticore Astra Militarum. Ok, mais globalement, des petits hubs, attention, les Terminator du Linceul, ils ont été, hop, tu vas être content, Bobby. Le Drone Fétide aussi, il a été, hop, Seigneur de la Virulence, je crois qu'il en a un aussi, Bobby. Et Tiffus, il a été, hop. Ok, mais les Marines et la Pest sont un peu plus chers qu'avant. D'accord. Ok, ok. Death Watch, on n'y touche pas. Ils ont oublié qu'ils existaient, je crois. Ok, Death Watch, Droukary, oh la fâche ! Oh, Droukary, ils ont eu que des hubs. Non mais attends, mais c'est trop bizarre. Ils ont, ils, les Droukary, ils les ont mis trop bien. Adeptus Mechanicus, c'est comme s'ils avaient oublié leurs existences. tu sais que je me posais la question de savoir s'ils n'ont pas oublié, justement. Il y a peut-être un bug, parce que c'est trop bizarre. Justo, Droukary up, et après la troisième plus pourrie, c'était Adept, et ils y sont pas du tout. Ah ouais. Ouais, ils ont gagné un détachement. Mais non, ils ont changé la règle du détachement. Ils n'ont pas gagné un détachement ? De quoi vous parlez ? Bon, les Droukary, en tout cas, Drasar, moins cher, les Écumeurs, moins cher, Élyon, moins cher, Grotesque, moins cher, Incume, moins cher. Si, si. Ah ouais, ok, ok, bon bah, ok, ok, ils ont gagné un détachement, bonne. C'est bizarre quand même, trop bizarre. Les deux derniers codex, Nécron et Admec, n'ont pas été touchés. Oh putain, j'en connais un qui va whine. J'en connais un qui va râler. J'en connais un qui va râler. Culte Jeans Stealer, par contre, petit up pour les Jeans Stealers pure souche. Bon, voilà, c'est tout. Mais il y a eu un, ouais, non, les Jeans Stealers, ils y ont pas touché du tout, j'ai l'impression. Ouais, ok. Grey Knight, bah, un nerf de l'archiviste, et c'est tout. Ils ont pas touché au Grey Knight. Marrant ça. Ouais, ils ont rien fait du tout. Grey Knight, ils ont rien reçu. Les commentaires de règles, je crois qu'ils dataient de la... Je crois qu'ils dataient de... Je crois qu'ils dataient d'avant, de ce que je voyais tout à l'heure. Grey Knight. Ah si, Crusader, ah si, ils ont changé les armes. Les armes, les armes de... de grands maîtres, Curacier Nemesis, et grands maîtres en Curacier... Donc les Portes-Bébés ont des nouvelles armes qui sont mieux a priori. Un petit buff, on dirait. Ouais, up des armes des Portes-Bébés. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à trouver des Proxy, Parce que les Portes-Bébés, comme d'habitude, pire figurine. Ils mandent. Ok, donc Grey Knights, voilà, pas trop bougé. Oh, les Chevaliers Impériaux. Oh, full up. Full up. putain, je crois qu'il n'y a pas une armée qui a reçu autant de up. Tous leurs coins en points ont baissé, quasiment. Alors, je ne sais pas si ça a baissé beaucoup, mais c'est vrai que Chevaliers Impériaux, c'était bien trash-tier. C'était vraiment pas fou. Donc, en effet, c'est cool que ça a été upé, je ne sais pas. Putain, ils ont un truc qui coûte 710 points, 760 points, 765 points, Chevaliers Acastus, Astérius. Le Chevalier Alphacastus. Les Frigos, les Frigos, c'est les Green Knights. On n'a pas le retour des Boundsmen. Je ne connais pas bien la règle d'armée des Green Knights. League of Votan. Ah, ils ont pris des nerfs en points. C'est bien, parce que les League of Votan, il y avait un côté un peu abusif avec certaines figurines qui faisaient trop. Par contre, ils n'ont pas pris de nerfs sur les Sagittors. Donc, les petits buggy, les petits transports Votan, ça va rester un truc ultra value. Alors, Ein Heer, alors, c'est les Atregard Ein Heer, ça coûtait combien ? Ça coûtait 150 points, maintenant, ça coûte 160 points, 10 points. Bon, voilà. Ça me termine quand même de voir le nombre d'entrées qu'il y a dans cette année. le Sagittor a été nerf. Je ne sais pas lire. Le Sagittor a été nerf. Il coûtait 100 points, il coûte 115 points. C'est bien, bien, parce que c'était très spammé et c'était un peu pété le profil du Sagittor. et les Brokir. Oh putain, Brokir. En même temps, tu es obligé, vu la gueule de l'armée, tu es obligé de spammer des trucs et ils n'ont que 12 entrées. Ben oui, je sais. Ben oui, bien sûr, mais là, ils spammaient un petit véhicule qui était vraiment... Après, les gars, ça performait un peu trop en ce moment. c'était un peu con, c'était un peu vraiment gigacon League of Votan récemment. En fait, ils avaient full mouvement de scouts et en fait, s'ils avaient le T1, ça déterminait beaucoup s'ils gagnaient aussi, je crois, la game, le T1, parce qu'ils avaient plein de mouvement de scouts, notamment. Mais en tout cas, ouais, ils ont pris des petits nerfs. En vrai, ça devrait les mettre bien. Pas péter. Nécron ! Bah écoutez, j'en connais un sur le Discord qui va faire la gueule. Ça bouge beau. Nothing is happening. Nothing. Il dorme, je crois. Ça bouge pas, le Nécron. Nécron, il n'y a rien. Il y a R en Nécron. Alors, ok, donc, non mais en vrai, pourquoi il n'y a rien ? Le codex vient de sortir. Attends, je ne comprends pas. Parce que le codex est sorti, ils ont sorti... Non mais oui, ils ont sorti une update des coups en points Nécron après le codex. Avec le codex ? Ouais, je pense. Je crois. Je crois. Après le codex, il est sorti quand ? Il est sorti novembre ? Il est sorti... Je ne sais pas, mec. Je ne sais pas du tout. Il faut demander à 100 sous. Mais 8 décembre. Ils ont un changement de points à la sortie du codex. Ouais, c'est ça. Mais... Ah, ok. Bon. C'est intéressant. Mais ça veut dire que les K'tan vont être ultra value pendant 3 mois. Les Immortels vont être value. Les Wraith vont être turbo value. Les Wraith vont être extrêmement, extrêmement fort. Enfin, les Tracker. Enfin, non, ce n'est pas les Tracker. Si, c'est ça, c'est les Tracker. Non, ce n'est pas les Tracker. C'est quoi les Wraith ? Je ne sais pas ce que c'est. Euh... Rodeur ? Ce n'est pas les Rodeur ? Je ne sais plus. Spectre. Spectre, pardon. Spectre, tout à fait. Ok. Bon, écoutez. Les Pextres. Qu'est-ce que c'est que ça, les Orques ? Il y a des Hops ? Comment ça, vous faites Hops ? Il y a des Hops. Attends, mais... Attendez, je vois mal... Je vois mal... Mozrog, il est où le nerf de Mozrog ? Mozrog is fine. Hein ? Oh non ! Mozrog is fine. Ouais, t'inquiète, il y a ton codex qui arrive, vous allez vous faire nerf Mozrog au codex, c'est sûr. Mozrog is fine. C'est un peu cette merde samedi, ça veut dire, là. Ah oui, bah putain, c'est vrai que c'est le 1v1. Ah, mais c'est le 1v1 entre vous deux samedi, c'est vrai, ça ! Eh oui. D'ailleurs, tu dors chez moi, autrement ? Ouais, je pense, ouais. Ouais, bah je... T'inquiète, c'est good. On a pris 25 points sur les boîtes qui tuent, le boostac... Ah ouais, parce que toi, tu les as en français. alors la boîte qui tue, en effet, baissé le coup en points, le boostaclatakuston ! Ouais. Boostaclatakuston ! Ok, dragstashok ! Ah, c'est... c'est le... c'est la boîte qui tue, Lui, on a gagné 15 points, je crois, dessus. Ah ouais. Je crois qu'elle était à 90. En fait, on a eu un boost de tous les buggy. Ah, c'est cool, bah tu t'es content ? Les transports... Les transports... Comment ils s'appellent déjà ? Les Bissnagas. Ils ont... Et pareil, on a gagné 25 points sur Battle Wagon. Tu parles de la carriole qui chasse ou la carriole qui tue ? Les deux. Le Battle Wagon buff ? Ouais. Ça, c'est étonnant. Battle Wagon buff ? On est passé de 185 à 160, ça fait plaisir, ça. Putain, mais est-ce que c'est la version qui a le droit d'Overwatch avec des figues à l'intérieur ? Ouais, c'est celle-là, ouais. Ah, elle est forte, elle, elle. Ah, elle est forte, ouais. T'as vu d'ailleurs, sur Overwatch, j'ai vu des lignes modifiées, alors je ne sais pas si ça a été un nerf ou un buff par contre. Non, mais ça, ça date d'avant. Ah, je ne sais pas. En fait, il faut regarder le petit plus, le petit plus, c'est le dernier ajout. Ok, moi j'ai vraiment l'air des fêtes. Alors attends, chariot de guerre, c'est ça ? Battle Wagon ? Il coûte moins cher. Ok, chariot Boondaka de luxe, de luxe, ça prend des trucs de luxe, les orques. Et la version française, c'est les... Le buggy for squig. Putain, il coûtait combien avant ? Lui, il coûtait 110, le deluxe, il passait de 90 à 80. Le bricojet, méga chigné, pareil, 90 à 80. En fait, on a gagné à peu près 10 points sur tous les buggy. En gros, ils ont nerf les knobs, ils ont nerf le truck, ils ont nerf les squigog boys, et en effet, c'est des units qu'on voyait dans beaucoup de listes orques, mais ils ont up des units qui n'étaient quasi pas jouées. Ouais, ça va, c'est sain. Donc, c'est pas abusé. C'était des trucs que je jouais, donc c'est parfait. La cariole qui tue, elle était jouée, quand même. Je crois qu'elle était jouée, mais en effet, le spam de trucks, c'était vraiment abusé. Ça coûtait rien, et puis le profil est trop intéressant. Le Morcanote. Ah, ils ont baissé le coup en point du Morcanote. Nice. Ouais. Ouais, en vrai, ça va. Orque, en fait, ils sont sympas. Moi, je serais vraiment content en tant que joueur orque, parce que je me dirais, putain, cool, ils rendent toutes mes figs qui étaient un peu naze, un peu moins naze, et ce qui était trop fort, ils l'ont un peu baissé. Ça va. C'est équilibré. Ouais, je trouve que c'est fine. C'est cool. C'est surtout que nos buggy sont vraiment pas foufous. Y'a rien qui brille, donc le baisse de coût est pas mal. C'est rigolo, si t'as plein de buggy, tu peux un peu plus les jouer. Le nerf du camion sera largement rattrapé par le hub du Battle Wagon, moi, ça me va. Ouais, ça va un peu t'encourager à jouer un Battle Wagon en plus du camion, quoi. C'est ça. Ok. Ok pour les orques. Space Marines ! Ah, merde, ah oui, ça me concerne, ça. Space Marines ! Le Dreadnought Redemptor a été nerf de 10 points. Merde. Les Inceptors, ils ont été nerfs, c'est sûr, les Inceptors. Wait, what ? Les Inceptors, ils ont pas été nerfs ? Comment ça ? Ah si, ils ont été nerfs. Oh merde, 130 points au lieu de 110. Ok. Merde, tout ce que j'avais dans ma liste a été nerfs. Aïe. Parce que j'ai un Redemptor. J'ai un Redemptor. J'ai deux escouettes de scouts, d'ailleurs, je les ai assemblées ce matin. Ils coûtent 65 points au lieu de 55 points. Honnêtement, je trouve que c'est toujours value. Je trouve que c'est toujours intéressant. C'est toujours pas mal. Les Agresseurs coûtent plus cher. Les Centurions coûtent plus cher. Les Intercessors d'assaut. Oh, let's go, les Intercessors d'assaut. Ils coûtent 75. Oh la hype. Ah non, attends. Ah, mais ça, c'est les Intercessors de base. Je croyais que c'était les Intercessors avec John Pack. Ils sont où ? Avec Réacteur Dorsaux. Ils y ont pas touché, je crois. Ah ouais, non, ils y ont pas touché avec Réacteur Dorsaux. Ouais, après, l'Intercessor de base d'assaut 75 points, c'est pas mal pour un Black Templar. Avec les buffs qu'on a et tout, il y a moyen que ça puisse être même intéressant dans certaines compos. C'est pas mal. Sauf erreur de ma part, le coût de ma liste Black Templar reste inchangé. Moi, là où je suis content, c'est qu'ils ont pas touché au Frère d'Épée. Et Frère d'Épée, c'est super fort et je suis content d'en jouer. J'en ai deux boîtes. En effet. Ok, donc les Intercessors d'assaut, ils sont moins chers. 75 points, en vrai, c'est pas mal. Quoi ? Pourquoi ? J'ai changé ma soundboard et normalement, c'est le bruit du Prout. Parce que c'est les Frères d'Épée. Yes. J'ai rigolé quand même mon délai. Vétérans Stern Guard, moins cher. Ok. Les Inceptors, ils ont pris cher quand même. Mais ça reste quand même intéressant, 130 points qu'il y ait Deep Strike dans le dos et tout. Infernus Marines. Ouais, 5 points moins cher, on s'en fout un peu. Intercessors, 5 points moins cher, on s'en fout un peu aussi. Mais je pense que Mav va être content parce que toutes les escouades de base ont été un peu up. Niveau coin en point, elles sont moins chères qu'avant. Les Intercessors lourds sont moins chers aussi. Les motos sont moins chères, mais putain, les motos, pitié quoi. Jamais j'en achète, je trouve ça trop moche. Hors de question. Le Whirlwind a été nerf. Oh, un nerf du tir indirect. Encore. Merci. J'adore. J'adore. Dès qu'on nerf les tirs indirects, je suis si heureux. Donc oui, le Whirlwind, c'est une artillerie Space Marine qui spam à distance et en tir indirect. Robot Gurleyman, robot Gurleyman qui coûte moins cher qu'avant. Voilà. 350 points. Ok. Space Falls. Pas lui m'en fout. Aucun changement. Ok. Empire Taux. Les Crysis. Oh. 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 Oh, les Crysis ont été nerfs. Oh ben, quel dommage. Je joue des Crysis dans toutes mes listes. Quel dommage. Ah bah non. Pas lui m'en fout. Putain, la Riptide, elle coûte 165 points. Mais la Riptide, elle ne coûte rien. La Riptide, elle ne coûte rien du tout. Oh, les V-Speed, 65 points. Incroyable. Les V-Speed ne coûtent pas du tout cher. Quel dinguerie. Attendez, mais ma liste, j'ai gagné des points là. Ils ont baissé le coût du Enforcer. Ou mon War Machine. Le Crysis. Putain, le commandeur Exoarmure Crysis tout seul, il va être tout le temps joué. Il va être tout le temps joué. C'est sûr. Sûr et certain. Attends, mais là, quand tu calcules les points, il est limite. Genre, en termes de DPS pur, il est limite plus intéressant que les Crysis. T'as un commandeur pour 80 points, il a une arme supplémentaire. Attends, mais ils ont up les taux là. Bon, les Crysis prennent cher. Mais perso, je m'en fous. Parce que je... Mais je suis trop content. Ça matche trop bien mon style de jeu. Ok, je considère que je me suis fait up. Je joue quasi jamais de squad de Crysis. Je me suis fait up. Perso, je pense que je me suis fait up. La dingue. La dinguerie. Je m'attendais tellement pas à avoir un up tôt. Parce que la Riptide, avant, coûtait 180 points, mesdames et messieurs. 180 points. Maintenant, c'est que 165. C'est abusé. La Riptide, à mon avis, on va en voir beaucoup. On va en voir beaucoup. C'est sûr. Et ils ont pas touché aux Breachers. Ça, par contre, je trouve ça incroyable que les Breachers ne coûtent pas 100 points au lieu de 90. Ça, pour moi, c'est bizarre. Pour moi, ils auraient dû up les Breachers à 100 points. Mais la Riptide, là, la Riptide, c'est bien. c'est vraiment bien. Là, tu pars sur une compo Triple Riptide. Triple Riptide avec du Breachers. Et tu te prends des... En solution anti-char, tu vas chercher un peu de Broadside et t'es bon. Ils ont pas touché au Broadside. Broadside, super value. Et puis, tu prends des... Les V-Speed vont être auto-includes. Les V-Speed vont être auto-includes. C'est certain. Pour 65 points, ils te font gagner trop de points. Ils sont trop bien. Le commandeur tout seul en Exo-Armure Crisis et Enforcer vont être Turbo Value. Ça, moi, j'ai dans toutes mes listes quasiment à chaque fois, je joue le commandeur tout seul pour que... Avec la précision du chasseur patient qui n'a pas été nerf et je lui fais faire ces trucs dans son coin. Mais là, le commandeur en Exo-Armure Crisis tout seul, trop bien. Vraiment bien. Genre, pour 80 points, c'est 4 arbres. Ça peut te défoncer une squad d'infanterie sans sourcil. Commandeur Crisis x 3 par liste ? Je ne sais pas. Je pense que c'est possible. C'est jouable, je pense ça. 3 commandeurs Crisis isolés et tu les fais mitrailler dans leur coin, je pense que c'est jouable. À voir ce que vont donner les nouveaux crews. Ils sortiront avec le codex, je pense. Donc là, on est en train de voir le patch des taux, il va être vraiment jouable plus tard. Plus tard. Mais là, du coup, quand je regarde ma liste, j'ai préparé une liste, je joue contre Grey Knights bientôt. Et, en gros, en gros, en gros, bon, je vais sur cette liste, bon, j'ai plus 40 points, du coup, qui arrivent à cause de... Ah, mais les Tetra, ils n'ont pas touché aux Tetra. What the fuck, ils n'ont pas touché aux Tetra. Ça aussi, je m'attendais tellement à un nerf. D'accord, ils n'ont pas touché aux Tetra, pourquoi pas. Donc, attends, j'ai DV Speed, donc je gagne 10 points. Mais, j'ai une grosse squad de Crysis dans cette liste, donc je perds 40 points. Mais, j'ai pas de Red Tide. J'ai un commander, j'ai pas de commander tout seul. Bon, sur cette liste, c'est un nerf, parce que j'ai une grosse squad de Crysis. Mais, j'ai d'autres listes où je pense que je gagne des points. Je gagne vraiment des points. Ouais, bah là, j'ai une liste où je gagne des points. Ça, c'est ouf. Super intéressant. Ok. Mais, ouais, les Tetra, ils n'ont pas touché. Je trouve que c'est une erreur. Ils auraient dû les mettre à 90 points, les deux. Pour moi, au minimum. Ils auraient dû mettre les Breachers à 100 points. Et, la Riptide, il faut lui donner des meilleures armes ou revoir ses règles. Plutôt que baisser son coup en points, c'est ridicule. Elle coûte 5 points de plus qu'une Ghost Kill. Genre, quand tu regardes les deux figurines, t'es en mode, comment ça, comment ça, la Riptide, elle coûte que 5 points de plus alors que, t'sais, elle est beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus impressionnante que la Ghost Kill. C'est quand même très bizarre. Je suis pas très d'accord avec ce changement de coup en points pour la Riptide. Moi, j'aimerais juste qu'elle ait de meilleures armes. En fait, si son accélérateur rayon était force 10 quand il est surchargé, s'il y avait ça, pour moi, ça serait parfait. Ça suffirait pour la Riptide. Elle a été mise à jour, l'application ? T'as une mage ? Quand j'ai essayé, ça, putain, je vais recheck. Moi, c'était pas... Mais, je suis très content du changement pour l'Empire Tau parce que le style où tu spams les Crysis m'emmerde et de voir qu'elle coûte cher maintenant, ça me va. C'est un gros nerf, par contre, il est vénère. C'est très, très véné. Franchement, si on compare à un jeu vidéo, il faut un patch très solide. Alors, par contre, Thousand Suns, je trouve qu'ils ont fait de la merde. Il n'y a rien qui a changé. J'ai pas changé. Pour moi, Thousand Suns, ils auraient dû leur enlever la Devastating Wound partout. Elle est mage. Ils ont une ma... Elle est mage ? Ah ouais ? Chez moi, oui, en tout cas. Vérifiez. Je vais la reboot. Je vais voir comment mes listes ont évolué. Mais mec, en ce moment, je mange bien parce que, que ce soit sur Warhammer Online, les deux dernières pages de balance, vachement équilibrées, Warhammer Tabletop 40k, ça me paraît équilibré aussi. On dirait qu'il y a une prise de conscience des mecs qui font un genre de trucs. Moi, en fait, là où je suis content, c'est que... Oh ! Tu peux mettre des favoris maintenant ? Trop bien ! Tu peux mettre des favoris dans l'onglet du début ? Attends, je vais voir. Favoris. Ah oui ! Très bien. J'ai gagné de points, moi. J'ai gagné 120 points, ça se prend, avec tous les autres d'œufs. Sur ma liste actuelle. T'as gagné 120 points ? Ouais, sur une liste que j'avais déjà. Moi, je regarde. Ok. Alors, ma liste que j'avais prévue contre le joueur GK en taux, elle coûte 25 points de plus, mais c'est parce qu'il y a un blob de Crysis dedans qui est ultra énervé. Ma liste Black Templar que j'avais prévue, elle coûte 2055 points au lieu de 2000 maintenant. Ah ! Mais c'est parce qu'il y a Elbrecht et Grimaldus. Ils ont pris chacun 25 points dans la gueule. Et il y a eu un autre petit nerf, j'imagine. Ah, le nerf des scouts aussi ! Ouais. En effet, c'est un plus un nerf. Ma liste taux, ma liste taux un peu que je préfère jouer, elle coûte 1945 points. Non, je peux rajouter une squad, je peux rajouter un truc. Mais putain ! Je peux rajouter un truc dedans ! C'est bon là aussi ! Ah ouais, c'est ma liste avec ma Storm Sword, je peux rajouter un truc en plus, let's go ! Ah, ça va être fort. Je peux rajouter un Piranha ! Non, le pire, c'est que comme tu disais, tu ne dépends pas des Crysis et tout, c'était pas ton style de jeu. je m'en fous. Les Crysis, je m'en fous complet. En vrai, tu vas être dangereux, encore plus dangereux là, sur table. Putain. Attends, et la liste... Ok. Ah, mais toutes mes listes Black Templar, écoute, entre 50 et 70 points de plus. Ouais. Ok. Putain. Bah, je ne pensais pas que ce serait un upto et un... Enfin, si, je pensais, je me doutais que ça allait être un nerf Black Templar. Mais ouais. Possible l'heure d'espoir pour l'admec, vu l'info sur Reddit, il n'y a plus d'errata-fac de l'admec sur le site de download. Du maybe, just maybe. Ah, ok. Peut être un zap, mais en tout cas, Thousand Sons, moi, je pense qu'ils auraient dû baisser les coups en point de leurs Marines mais nerfer le DPS des Thousand Sons parce qu'actuellement, apparemment, pour te dire, Trauma, si un jour tu joues contre Thousand Sons, je pense que tu vas être traumatisé parce qu'ils ont un stratagème. Au tournoi. Ils ont un stratagème en mode tu n'as plus de save. Oui, oui. Et toi, tu es là, pardon ? Comment ça, je n'ai plus de save ? Tu n'as plus de save. Sur le dernier match du tournoi, j'avais un Thousand. Je trouve que ce genre de stratagème, c'est infect. Quelle horreur. Il n'y a plus de save, c'est-à-dire... Ah, tu n'as plus de save. Tu n'as plus le droit de prendre de save. Genre, les dégâts qui arrivent, là, tu vas les prendre nature-peinture. Dans la gueule. Même si tu as une save invue ? Je crois que oui. Je crois que ça désactive n'importe quelle sauvegarde d'armure. Il me semble qu'il me l'avait fait. Oui, c'est un strata qui coûte 2 CP, mais c'est un peu strong. Comment on fait le reboot de l'appli ? Tu vas dans le store ? Non, pas l'invue. Ah, juste les sauvegardes d'armure, ça ne marche pas sur l'invue. Ah, ok. Ah, ce n'est pas si pété, alors. Mais c'est fort contre les... Genre, les dreadnoughts. Les trucs qui ont une grosse save, mais pas d'invue, quoi. Ouais. Mais ouais. Ok, bon, pour Southern Sun, pas de changement. Tiens, Hadid ! Tiens donc. Il y a du changement. Assimilatrice Norn. Petit up. Ah, les émisseurs Norn coûtent moins cher. Damn. Ok. Les gargouilles ont pris un nerf. C'est mérité, parce qu'en effet, c'était trop fort. C'était une unité de ligne qui volait partout, avait beaucoup d'OC, faisait des actions. Bref, c'était vraiment compliqué. Génocrate, Ginstealer, ils ont un petit up en point. La mort subite. Putain, la mort bondissante, elle coûte plus cher. Le Neurolictor coûte plus cher aussi. Merci, parce qu'en effet, c'était tellement fort, ce truc. Et Pierrovor coûte plus cher aussi. Bon. Attends, ça coûte... Pierrovor, ça coûte que 35 points ? Ouais, what ? Un Pierrovor, on parle bien de la bestiole qui est un lance-flamme, là ? Ça coûtait rien du tout, ce truc. 35 points ? Par truc ? Par socle ? Attends, mais ça me paraît étrange, quand même. D'accord. Ça coûtait rien du tout, ce machin. C'est juste un lance-flamme. Ouais, ouais, mais quand même, quoi. C'est plus cher en euros. Feels like Admec. 30 points avant ? Ah ouais, what the fuck ? D'accord. Le Toxicrane coûte moins cher, le Trigon coûte moins cher, le Tueur-Hurleur aussi, le Tyrannophax coûte moins cher. Ok. Globalement, pas mal de Hup. Mais un nerf du détachement Vanguard. Donc peut-être le détachement monstre qui sera plus value, à voir, vu que les gros monstres coûtent moins cher. Intéressant. Intéressant, intéressant. Et World Eaters ! Oh boy ! Oh, les Octoliers, ils ont pris un bonk sur la tête. Ils ont pris un bonk. Carnes le Fielon coûte plus cher, le Master of Execution aussi coûte plus cher, le Féro-Centaure coûte moins cher, et le Seigneur des Crânes coûte moins cher. Les Octoliers ont pris un petit bonk sur la tête. Ok. Ok, ok. Le Toxicrane, il reste coincé derrière le bâtiment. Oui, le Toxicrane Tyranny, je ne sais pas si vous avez vu cette figue, c'est celui qui a plein de tentacules devant, qui prennent une place énorme. Et du coup, le modèle est insupportable à manœuvrer sur le board. Je n'ai pas perçu, non. Personne ne le joue, parce que c'est un job. Ok. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, voilà pour les nerfs et les up. Globalement, en Taux, je suis surpris de fou. Ma liste Taux coûte moins cher. Je suis content pour les Taux. Pour les Black Templars, par contre, toutes les unités que je joue ont pris un nerf. Toutes. Toutes sans exception. Elles ont toutes pris un nerf. J'ai des Incepteurs, ils ont pris un nerf. J'ai un Rédempteur, il a pris un nerf. J'ai des Scouts, ils ont pris un nerf. Les Incursors et les Infiltrateurs n'ont pas pris de changement. Ça, c'est cool. Mais, ouais, en vrai, les Intercesseurs d'assaut, ça peut être sympa. Savoir, mais je ne sais pas. On verra. Mais, ouais. Ouais, ouais, ok. Et Black Templar, en tout cas, le nerf des squads de Firstborn Crusader, je trouve ça très bien. Grimaldus et Elbrecht ont pris très cher, quand même, en termes de coups en points, mais, aux effets. Du coup, 3 Riptide et Storm Surge sur du 2000 points, tu penses que ça passe ? Bah, complet, mec. Attends, je vais t'en faire une de liste, là. Oh, incroyable. Oh, ça me donne envie de la jouer, ça. 3 Riptide et 2 Storm Surge. Rigolo comme liste, ça, quand même. 3 x 2, 5. Voilà, je vais l'appeler comme ça. 3 x 2, 5. Storm Surge. X 2, évidemment. Riptide, x 3. On est à 1295 points. Ensuite, on met des Breachers, parce que sans Breachers, on ne joue pas au jeu. On en met 3, on verra si on rajoute des cadres Fireblade. Ensuite, on met des Tetra. On met des Stealth. On met des Stealth. On met 3 Stealth. Oh, bah, ouais, c'est compliqué, quand même, là. 3 Riptide, là, je suis déjà à 1970 points. C'est compliqué, quand même, là. C'est beaucoup. Peut-être virer un des vides fiches. On va mettre Shadow Sun, parce qu'on est obligé, avec les Storm Surge, quand même. Ouais, je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas, là, c'est quand même, c'est peut-être un peu ambitieux. Peut-être un peu ambitieux. Deux Storm Surge, 3 Riptides, peut-être un peu ambitieux. Mais en vrai, il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de faire un truc. Puis après, tu prends une petite unité, un petit Pathfinder, ça serait bien, quand même. 25 points en trop. Ouais, tu joues qu'avec deux squads de Breacher. Et puis, tu prends une squad de Croot. Pour un peu faire des trucs au milieu, là. Et puis, voilà, quoi. Et puis, des... Voilà. Pour 1990 points, tu as deux Storm Surge, trois Riptides, deux squads de Stealth, une squad de Pathfinder, des Carniers Horcruits, deux David Fish avec deux squads de Breacher et Shadow Sun. Bon, je ne vous cache pas que je n'y crois pas beaucoup à cette liste, quand même, parce qu'elle manque d'utilitaire, mais elle est rigolote, juste pour dire que tu joues à Passive-Crim, quoi. V-Speed au lieu de Croot, ça ne passe pas. Ah, si ! Vu qu'il coûte 65 ! T'as vu qu'il y a un bouton, c'est Command Bunker ? Command Bunker ? Si, vous avez complètement raison. V-Speed au lieu de Croot, c'est vraiment dix fois mieux. Voilà, 2000 points. Found the Nose. C'est très bien, ça. Command Bunker, c'est où ? J'ai une icône sur l'appli en haut quand j'étais en train de faire mon bidding. Une sorte d'icône de crâne avec une toux. Ah oui, je l'ai vue. Quoi, ce que c'est ? Command Bunker. Ah, ça met tous les stratagèmes et tout. Ah ouais ? Ah ouais ! Oh, t'as tout qui est listé. Il y a tout. Oh, il y a toutes les datasheets et toutes les listes. En fait, t'as toutes les infos concernant ton armée. De la liste ! C'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Ça, c'est bien. Excellent. Oh, c'est très bien. En fait, t'as toutes tes unités et t'as plus besoin d'ouvrir les trucs un par un. C'était trop chiant. Oh, c'est excellent. Et en plus, ils t'ont même mis les stratagèmes génériques. Ouais. Donc, pour les gens qui apprennent le jeu, ils voient vraiment tous les stratagèmes qu'ils ont à disposition pendant la game. Et tu peux même relire ta règle de détachement, ta règle d'armée. Il y a tout. Ah oui, command maker. Mais c'est trop bien comme mage. On parle de quoi ? On parle de la mise à jour de l'application Warhammer. Ah ouais, c'est génial. Parce qu'en plus, t'as toutes tes datasheets qui sont dispo là. Là, tu vois la liste que je viens de faire en taux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai 8 datasheets différentes. Je peux y accéder direct à toutes. Non, mais je ne le connaissais pas ce stratagème GoToWorld. C'est un peu naze. Ce n'est pas toujours utile. Parce qu'en fait, c'est une invue à 6, je crois. Invue à 6, c'est-à-dire le bénéfice du couvert. Ouais, en fait, c'est tellement situationnel. Non, mais ok, on parle de Warhammer tôt. Oui, ingénieur Cova. Non, mais même pas. Moi-même, j'y pensais des fois. Et en fait, à chaque fois que je me suis dit peut-être que je peux le faire, en fait, j'avais une meilleure save. Je n'avais pas une save à 6, en fait. Genre, c'est quand même vachement spécifique les moments où t'as eu ta 0 save et où tu vas absolument, tu vois... Parce que ce n'est pas ça qui va sauver ta figue, quoi. Le fait d'avoir une invue à 6, tu vois. Ouais, on ne sait jamais. Pour un CP, quand même, c'est chiant. C'est cher, je trouve. Non, par contre, les meilleures strata, c'est Tank Shock, Grenade. Insane Bravery aussi, bien sûr. Très, très, très fort. Et d'ailleurs, la plupart de mes dernières games, j'ai joué pensant que Insane Bravery coûtait 2 points de commandement. Du coup, à chaque fois, j'ai payé mes 2 CP comme un bon con, alors que ça ne coûte que 1. Je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était 2. Intervention héroïque aussi, ça, c'est un strata antistroma qu'il faut que vous ayez dans la tête. Pour vous, c'est hyper important. Lequel, tu disais ? Intervention héroïque. Il est déterminant de fou. Non, mais Epic Challenge, c'est trop bien comme CP. Oui, Epic Challenge, c'est incroyable aussi. Contre Sansou, c'est insane. Jamais personne chez nous n'a fait ça contre Sansou, pourtant, c'est insane. En fait, c'est tous les strata que je ne connaissais pas. Là, je suis en train de découvrir les strata génériques parce que moi, je pensais que c'était Overwatch, Grenade. Non, non, il y en a d'autres. Non, non, et contre-offensive aussi pour interrompre le corps à corps, c'est incroyable. On utilise quoi ? On utilise l'appli Warmer 40 000, The App, tout simplement. Elle est vraiment très, très bien. Le Blade Champion peut le faire gratos. Tout à fait. Par contre, le truc triste, c'est quand tu fais intervention héroïque, tu fais ton jet de charge pour l'intervention héroïque et tu le rates. Là, tu as les coronesses parce que tu as dépensé 2 CP et ton perso, il ne bouge pas. T'es mal là. T'es en mode, let's go. C'était super. Moi, je trouve ça un peu bizarre le fait de devoir payer 2 et en plus de devoir faire un jet de dé. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu étrange. Mais tout est lock, c'est payant. Alors moi, j'ai payé. Du coup, je ne sais pas s'il y a des trucs. Peut-être que le Command Banker, c'est une feature dispo que si tu as payé. Moi, j'ai eu de la chance. Non, je ne vais pas payer. Moi, je suis en version gratuite. Ok, du coup, tu es bon. Mais comme j'avais fait 6 list avant que ça passe payant, j'ai le droit à 6 list orc. Bon, pas de l'orc. Same. J'avais fait masse list. J'en ai 7 ou 8. Qu'il s'il faut. Moi, j'ai payé. Je suis un bon con. Mais le corps, il faudrait juste une traduction maintenant. Oui, ce serait bien qu'il traduise l'appli. Ce serait vraiment bien. Ce serait la cerise. Il faut payer les codex. Ouais, ça, c'est le truc qui me saoule. C'est qu'il faut payer les codex pour les règles. C'est trop relou, ça. Ouais, je sais que les armées qui ont des codex, elles sont payantes. En fait, tu peux faire des listes, mais tu ne peux pas voir les règles. Ce qui est vraiment relou, quoi. Mais OK. OK, OK. Écoutez, moi, je suis plutôt content de cette data slate, globalement. Si on résume un petit peu. Bon. Admec. Adeptus Mechanicus, c'est le grand point d'interrogation. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a zéro nu? C'est bizarre. C'est trop surprenant. Après, en fait, le truc qui, entre guillemets, rassure, c'est que Necron non plus n'a pas eu de changement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un traitement différent pour les armées qui ont eu leur codex qui vient de sortir. Mais... Moi, je suis désolé. Je suis joueur admec. Je pète un câble. Je suis en mode, mais attends, ça veut dire que là, pendant trois mois, pendant un trimestre, je vais me taper cette merde et il n'y aura pas de changement. Alors, c'est dur, quoi. J'espère qu'ils vont faire un petit DLC, tu vois. Un petit TAD. Parce que là, c'est dur, hein, pour eux. Franchement. Ouais. Pour les déçus de la data slate, il y aura une update de cette dernière après la release du codex Dark Angel. Là, la data slate DA concerne l'index. Maybe just... Oui, non, mais en fait, ça, ce sera que pour les Dark Angels. Je vois mal des changements pour d'autres... Meuf qui nous dit dans le chat, au secours ! Ah, putain. Ouais, non, mais... Le changement... En fait, moi, ce que je trouve le plus... Je trouve que les changements sur le KO sont bien, mais... Mais à voir pour les changements Eldar, est-ce que c'est pas too much, tu vois ? Est-ce qu'ils ont pas défoncé les Eldar un peu trop, là ? Qui leur ont mis cher. Et les Eldar ont pris très cher. Je vois mal les Eldar continuer de autant dominer après ça. Honnêtement. Parce que là, en fait, ils ont touché à tout ce qui posait problème. Ils ont... Ils sont équilibrés. Côté Space Parade du KO, ils ont pété la gueule à toutes les unités qui posaient problème. Vraiment, ils leur ont mis une petite backslap, là, dans la gueule. Les Eldar, ils ont touché à aussi beaucoup de figurines qui posaient problème. On va voir. Que retenir de la data slate ? Les admets qu'on prie chère. Que retenir de la data slate ? Si on fait un rapide résumé de toutes les factions... Trop bien. Tu bouges, trauma ? Adeptus Sororitas. Les Sororitas, il y a eu des ups sur leur infanterie. Mais ils se sont fait nerf Morven Val et l'Exorciste. Ah, l'Exorciste, c'est du tir indirect. Ah oui, c'est du tir indirect. C'est un autre nerf de tir indirect. Quel plaisir. Ça, j'aime bien. Adeptus Custodes full up. Donc c'est trauma qui va être content. Je retiens qu'il n'y a pas eu de changement sur les unités à 0 CP pour les secondaires finalement. Bah ouais. Ouais, c'est-à-dire que les chiens croûts continuent de faire des actions, de scanner des coins de map alors que c'est des chiens. Les mines tyranniques continuent de faire des actions aussi. Donc ouais. Les dés du destin sont moins nombreux mais tu peux refaire une full séquence où tu peux modifier le jet de tir, blessure et dégâts à la suite. Donc en vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, en effet, mesdames et messieurs, les dés de destin, donc avant, tu pouvais en avoir 12. Maintenant, tu peux en avoir que 6. Si t'as Eldra de Ulstrand, tu peux en avoir 9. Mais avant, tu pouvais modifier que un jet par phase et la modification a disparu. La limite a disparu. Donc là, en fait, tu peux littéralement faire ça, c'est le jet de touche, ça, c'est le jet de blesse, ça, c'est le jet de dégâts. Genre, tu peux stacker les dés sur un tir. Genre, tu peux utiliser plusieurs dés dans une même phase et ça, en vrai, c'est strong. Donc ça, c'est le hop. Ils sont revenus sur ce changement de règles. Ça, c'est le hop. Mais il y a moins de dés. Donc du coup, ça va être plus stratégique. Ça va être intéressant. J'ai vu que l'update de l'appli était aussi pour ceux non abonnés à Warhammer+. Bah oui, mais l'update de l'appli, c'est pour tout le monde. Mais par contre, si t'as rien payé, t'as moins de trucs. Nouveau détachement de Rookari. Alors, ouais, vous m'avez dit ça, mais vous l'avez vu où ? Je n'ai pas vu ça. Le nouveau détachement de Rookari. Euh... Ah, c'est un article ! C'est un article, Warhammer Community ? Euh... Index, Rookari. Power from Bane. Ok. Ah, dans l'index, Rookari. Ah, c'est dans l'index. What the fuck ? C'est trop bizarre. Pourquoi ils ont fait ça ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas un bug, vous pensez ? Ah ouais ! Sky Splinter Assault. À chaque fois qu'un Rookari désembarque d'un transport, jusqu'à la fin du tour, ses attaques à distance ignore couverts. Et ses attaques de mêlée ont l'habilité lance. Oh ! Oh ! Oh, c'est fort ! Oh, c'est fort ! Parce que du coup, Payne Token, plus 1 PA, et maintenant, quand tes mecs débarquent des transports, ils ont l'habilité lance. Donc, plus 1 à la blesse. Oh, ça a piqué un petit peu plus fort qu'avant, le Drukari, là. Mais par contre, clairement, c'est le détachement qui me sent beaucoup plus intéressant, le Sky Splinter Assault. Ok, 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 intéressant. Il est bien, le nouveau détachement Drukari, il est sympa. Ils vont être contents, les joueurs Drukari, là. Ah, le winrate ! On voit le winrate des factions, là, ils ont posté sur le site. Putain. Nécron, clairement, op, hein. Ça donne quoi ? Nécron, Nécron op, hein ? 56% Nécron, hein ? Nécron op, ouais. J'en connais un, j'en connais un qui doit être saoulé de fou sur le Discord, là. Go nerf, go nerf. J'en connais un qui doit péter un câble. Je viens le... Il a posté un gif, je te demande pardon ! Ah, ok. Non, il discutait des Ignore Modifier. Ok, ok, ok. Attends. Alors, attends, du coup... Ah oui, Arnar a dit, je vous redis ça plus tard, spammer les questions. D'accord, d'accord. On aura des précisions de notre arbitre officiel plus tard. Du coup, winrate. Eh bien, orc, 52%, tu vois. Tu as des histoires à raconter, Alpha, sur tes factions ou autres, j'adore comment tu racontes. Bah là, on parle d'équilibrage et tout. Mais les histoires, on en racontera plus tard, bien sûr. Donc, Eldari, toujours en tête. Nécron, eh bien, très très fort, mais alors, là, le winrate, ça... il est fortement boosté par rapport à leur combo de stratagème broken. Donc, mais par contre, j'avoue que Nécron, il risque de dominer, là, s'ils y touchent pas. Parce que là, il y a beaucoup de détachements hyperphase qui ont... qui ont fortement dominé. Et eux, ils n'ont pas été impactés par le dernier nerf. Donc... League of Wotan. League of Wotan, on est à 54%. Ouais, très très fort. Space Marine du Chaos, 54%. Pour moi, il n'est pas très indicateur, réellement, de la puissance avant le nerf. Ils auraient dû être au-dessus, pour moi, de Wotan. Mais bon, le top 4 est OK. Space Wolf, pardon. 52% Space Wolf. What the fuck ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là, eux ? Ils sont trois joueurs et c'est pour ça. What the fuck ? Attends, mais il n'y a pas Black Templar, là-bas ? Attends, mais what ? Space Wolf. À la liste, Full Wolf Charge. OK. Ça ne prend pas en compte les Loose Nécron contre Nécron. OK. Mais c'est bizarre, il n'y a pas de Black Templar dans les chevaux, leur liste, là, quand même. OK. Ensuite, Chaos Knight, 52%. Et pourtant, ils ont reçu full up. Chaos Knight, 52%. Ils ont reçu plein de up. Attention. Orcs, 52%. Adeptus Sororitas, donc les Sœurs de Bataille, 51%. Elles sont vraiment bien, actuellement, les Sororitas. Elles sont bien équilibrées. Southern Suns, elles sont plutôt équilibrées aussi. Death Guard, 50%. Empire Tau, 48%. Je joue officiellement une faction Trash Tire, les amis. Space Marine, classique, 48% aussi. Dark Angels, 47%. Gen Stealer Cule, 47%. Custodes, ils étaient à 47%. Custodes, c'était quand même à 47%. C'était quand même haut, malgré tous leurs problèmes. Grey Knights, 46%. Je trouve ça fou. Grey Knights, pareil, ils n'y ont pas beaucoup touché. Ils ont juste un peu modifié leur canon, et c'est tout. Death Watch, 46%. Adeptus Mechanicus, 46%. Je ne comprends pas comment Tyranny des Sibas. Astra Militarum, c'est si bas aussi. 45% les deux, là. en dessous d'AdMech. Et en vrai, leurs stats ne sont pas trop mal. Il y a quand même beaucoup de factions dans les 46%. Il y en a quand même beaucoup. Il y a un beau paquet de factions dans les 46%, ce n'est pas clair. Vu qu'il n'y aura pas les points des Dark Angels, il faudra voir si les Necrons et l'AdMech n'auront pas des changements de coût en points en même temps. C'est possible. C'est possible. C'est des winrate tournois, je ne sais pas trop, ce n'est pas clair en vrai. Il y a beaucoup de trucs, mais ouais. Ah, il y a un commentaire sur les arrivées de transport de réserve. Ça, ça m'intéresse parce que c'est un truc que j'avais demandé et en fait, quand tu fais arriver un transport de réserve, il doit être à plus de 9 pouces des adversaires, mais en règle de tournoi WTC, tu peux faire débarquer tes troupes à moins de 9 pouces après que ton transport soit arrivé. et du coup, ça permettait de faire des combos un peu vénérantaux, mais le wording Games Workshop faisait qu'à priori, tu ne pouvais pas faire ça. Mais c'était un peu bizarre. Du coup, c'est quoi le commentaire sur les transports ? Ah, arriver des réserves au premier round de batte. Eh bien non, on s'en fout un peu. Unité qui peut embarquer dans un transport ami qui a un socle après que celle-ci. Attends, je ne comprends pas. Quand une unité débarque d'un transport qui a un socle placé là entièrement à 3 pouces à l'horizontale. Oui, alors ça, c'est bon. Ça, c'est clean. Unité scindée, on s'en fout. Unité embarquée et réserve. Ah, les unités embarquées dans une figurine de réserve peuvent débarquer autour où cette figurine est placée. En ce cas, elles ne peuvent être placées à 9 pouces d'aucune unité ennemie. Elles comptent comme ayant fait un mouvement normal. D'accord, donc en effet, tu ne peux pas faire le truc qui était notamment autorisé en tournoi. Donc, tu ne peux pas arriver à moins de 9 pouces en débarquant de ton transport. Tu seras obligé de faire une sorte de cordon un peu chelou. Ok. Ok, ok, intéressant. Donc, ça nerve un peu les potentiels arrivés de David Fish avec Breacher, mais bon. Elles comptent, voilà, elles ne peuvent pas déclarer une charge à ce tour normal, à moins que ce soit un landrider, mais elles peuvent par ailleurs agir normalement pour le restant du tour. Ok. En vrai, c'est bien. C'est bien qu'ils aient clarifié ça. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais, ouais, ok, ok, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas Black Templar dans le classement. Je trouve ça super chelou. globalement, moi, je suis content. C'est une bonne data slate qui a touché, je pense, la plupart des trucs problématiques. Maintenant, c'est, j'avoue, Rip Admec. Admec qui, du coup, sont un peu dans le flou. Je ne sais pas, est-ce que Game Workshop se sont exprimés sur l'équilibrage de l'Admec ? Ou que dalle ? Black Templar est intégré au SM ? Putain, il ne devrait pas. En fait, je ne comprends pas pourquoi Black Templar est intégré, mais Blood Angels et Space Wolves ne le sont pas, tu vois. C'est bizarre. Je trouve ça un peu étrange. Ouais, comme Salamanders. Ouais, je vois. Ouais, mais Salamanders, ils n'ont pas une règle. Ils n'ont pas un détachement dédié. Ils ont un détachement du codex, mais ils n'ont pas un détachement dédié, dédié, tu vois. Comme Space Wolves ou Dark Angel. World Eater, dans le même cas, mais avec CSM, non. Ah ouais ? Ça, par contre, c'est chelou. World Eater, ah ouais, World Eater, ils ne sont pas dans le classement non plus. Non, mais en fait, ils n'ont pas tout mis. C'est trop bizarre. T'inquiète pas, en attendant, on les peint. Ah, vous avez le temps. Admec et Nécron un touché sûrement car le codex est récent. Ouais, j'imagine, j'imagine. Ouais, je ne sais pas. Écoutez, je dois avouer que je suis à la place de Maf, je suis un peu saoulé. Je suis un peu deg. Je suis un peu beaucoup deg, quoi. Mais ouais, du coup, il va falloir un peu revoir les listes. Moi, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir un peu travailler ma liste pour les French War Game Days. J'ai un peu plus pouvoir avoir la visu et décider de quoi faire. Ce dont je suis content, surtout, c'est que les squads de Frères d'Épée et de Primaris Crusader n'ont pas été nerfs en coup en point. Donc, le coup en point reste le même. C'est nice. Par contre, en effet, Rymaldus et Elbrecht, ils sont chers maintenant. Ils sont très chers. Faut voir s'ils valent toujours le coup. Je pense que oui, mais peut-être plus intéressant de mettre un perso nommé qui prend le sceau de Sigismund. On verra. Ils ont des problèmes gastriques, les Frères d'Épée, oui, c'est vrai. Les Black Templars restent un chapitre successeur, donc pas d'index supplémentaire pour la V10 peut-être. C'est ici ? Si, ils en ont un. Ils en ont un. Ils ont une règle de détachement. Righteous Crusaders. Or que non plus, pas de changement si ce n'est deux, trois coins en points. Oh si, si. Si, Eventis, on l'a vu, il y avait beaucoup de changements. Il y a un hub, des buggies, nerveux. Après, c'est vrai que les changements sont très mineurs par rapport à ce que certains ont reçu, mais bon. Ça me va. Les gars, j'aimerais bien clarifier un truc. Je ne me rappelle plus exactement de la réponse à la fois, je ne retrouve pas. Quand tu as un index, ok, sur ton armée, et que tu as un codex qui sort, est-ce que cet index devient formellement interdit ou tu peux encore le pic parce que ça reste un détachement différent ? Il est transformé. Tu ne peux plus jamais le pic. Si, en fait, si. Attends, je ne comprends pas ton problème. En fait, si, admettons, admettons, l'index actuel pour mes goûts, pour mes besoins, il me paraît trop bien. Quand le codex sort, je ne pourrais plus l'utiliser dans l'état actuel. Oui, non, mais il devient caduque, mais en fait, par exemple, tu vois, les Space Marines, ils avaient le détachement Gladius qui était leur index et maintenant, c'est un des détachements. Oui, mais à la... Comment te dire ? À la... Similaire ? Oui, il s'appelle Gladius aussi. Il s'appelle Gladius aussi et juste, en fait, l'index est remplacé par... En fait, l'index devient un des détachements. Moi, en Tau, quand je vais avoir mon codex, Kaoyun, ça va être un de mes détachements. Il va peut-être être un peu revu, genre, il y a des stratagèmes qui vont dégager, d'autres qui vont remplacer d'autres, tu vois, je pense qu'en fait, ils vont un peu split des stratagèmes de... Ça, c'est un peu en... OK. Non, mais c'est sûr, il y a des stratagèmes qui ont dégagé, d'autres qui sont arrivés, qui ont un peu changé quand même le truc, mais la saveur du détachement est restée à peu près la même, tu vois. Ce qui m'inquiétait un peu parce qu'en V9, il n'y avait pas de système d'index et tout ça, c'était de me dire bon, j'ai un index que j'adore, potentiellement, il peut sauter au codex, mais bon. En vrai, mec, il ne va pas sauter, il va être un tout petit peu modif. Il y aura quelques strata qui vont bouger, c'est tout. Ouais, globalement, Gladius est resté le même, c'est ça. Un index égale un détachement codex. Oui, un détachement, un codex égale six détachements, c'est ça, c'est ça, exactement. L'index Necron est resté le même. Le même ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'est resté les mêmes strata. Non, il y a eu des petites modifs. L'index tel qu'il existe va disparaître, c'est le codex qui va faire foi. Non, mais en termes, oui, tu ne pourras pas jouer avec... Mais de toute façon, tu ne pourras même plus le voir dans l'appli, ton index. Ah oui, en fait, il aura le même nom. En fait, quand tu sélectionnes ton armée custodeste dans l'appli, tu prends Emperor's Champion ? Chosen ? C'est quoi ? C'est quoi le nom de ton détachement ? Non, Emperor Chosen, c'était en V9. C'est un truc générique, là. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, déjà ? C'est le gars à Régis, c'est tout ça. C'est Shield Host. Shield Host, voilà. En fait, là, quand tu vas dans l'appli, au lieu de... En fait, quand tu crées une armée, tu choisis Battle Size, tu prends Strike Force, 2000 points, machin. Bien sûr. Choose Detachement, là, t'as Shield Host. En fait, t'auras plusieurs trucs. T'auras Shield Host, t'auras, t'auras, je sais pas, mon cul doré sur la commande, bref. T'auras plein de détachement, mais t'auras toujours Shield Host. C'est juste qu'il sera un peu modif, quoi. Mais il aura la même idée. C'était ça ma grosse angoisse, parce que je l'aime bien celui-là, et je me dis, bon, est-ce que les autres sont aussi sympas ? On verra. L'idée, ils vont garder le même feeling. Mais bon, toi, tu vas pas en avoir des masses non plus, des détachements, je pense. ça, ça fait partie du contrat, je le sais, en cul de toute façon, t'inquiète. C'est sûr que... Après, en V9, vous aviez quelques... Entre les Shadow Keepers, l'Aquila, la Solar Watch et tout, c'est vrai qu'il y avait des trucs sympas, quoi. Combien de points, mon cul doré sur la commode ? C'est environ 4500 points. C'est quand même beaucoup, hein. Bah oui, c'est fort en cul, ça. Mais, ouais, non, franchement, Shieldost avait son propre schéma de cette peinture aussi, son propre lore. Ouais. C'est un truc qui s'est un peu perdu, d'ailleurs, je trouve. Mais bon. Mais, mais ouais, ouais, Là, je suis en train de parler avec un joueur Tau qui fait beaucoup de tournois, il me dit, Crysis, ça va encore valoir le coup, ça changera rien, ce hub sur combien on en joue en tournois, je pense. PV speed à 65 points, c'est cadeau, mais personne n'a les figurines. Moi, d'en ai, moi, d'en ai proxy. Ils sont très bien. Le seul problème, c'est que dès que je les manipule, je casse les ailes, mais bon, c'est pas bien grave. Les chapitres successeurs ont quand même trois détachements en plus des détachements Space Mines, enfin, pour les Dark Angels. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je me demande d'ailleurs ce qu'ils vont mettre comme chapitre Black Templar, comme détachement. Alors, détachement cac, détachement un peu cac, détachement très, très cac et détachement beaucoup cac. Ok, mec. Mais du coup, on est d'accord que vous, les marins, vous avez un bouquin à prendre en plus à chaque fois. Bah, ouais, les marins, c'est l'arnaque parce qu'il faut prendre le codex Pixmarine et il faut prendre le supplément de codex Black Templar. Sauf si tu joues les marins Vanilla, quoi. Vanilla, ouais. J'ai jamais joué marins, alors je t'avoue, je connais pas trop le système mais c'est ce que je me disais, tu dois avoir plusieurs. Après, vous avez plus de variété, forcément aussi. Faut le voir comme ça. Probable un full elite frère d'épée, un avec des tanks et le normal actuel. Ah ouais, t'auras peut-être un Swarm aussi avec plein de croisés. J'sais pas. J'sais pas, j'sais pas. J'suis en train de regarder le lore 40k, j'avoue que c'est giga indigeste mais j'aime bien le lore Necron. C'est indigeste si tu regardes pas les bonnes vidéos ou que tu t'y prends mal. Mais je vous prépare les vidéos qui arrivent bientôt là-dessus, vous allez voir, ce sera moins l'enfer. Ce sera moins l'enfer. Mais ouais, non là, ouais, je sais pas. Va falloir voir comment on adapte les listes. Mais j'avoue que c'est dur de... En Black Templar, maintenant, c'est dur de mettre Elbrecht et Grimaldus. C'est un peu dur de le justifier. Mais en même temps, c'est trop cool, tu vois, d'avoir les deux. C'est vraiment cool d'avoir les deux, tu vois. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Ouais, moi n'empêche, je me suis fait nerf la plupart des unités que j'ai là. Quand même. ça dépend, Si, si, les scouts nerfs, Inceptor nerfs. Ah oui, je parlais d'Eto' aussi. Non, les Taux, je considère que c'est un up. Les Taux. Pour moi, c'est du up. Mais non, le nerf, il picote un peu pour les nommés. Après, c'est bien, j'ai moins de figure-in à peindre. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très, très cool. Mais, ouais, il faudra voir comment j'adapte tout ça. J'ai mon Redemptor aussi qui coûte plus cher. Je sais toujours pas si j'assemble mon Render en Crusader ou Redeemer. Je suis toujours pas. Et du coup, ça veut dire aussi que si on va au French Wargame Days, on aura la méta qui sera setup puisqu'on sera dans celle-là forcément par essence. Maintenant, on peut bosser les listes. C'est ça qui est cool. On peut faire les listes en amont et vraiment, vraiment. Mais moi, je suis content parce qu'il n'y a pas eu de... Je trouve qu'ils ont été plutôt mesurés sur les changements. Ouais, c'est ça. Ça me paraît plus faire. Il n'y a pas de nerfs à la truelle comme on voit dans certaines vidéos. Mais la première data slate, c'était un carnage. Ouais. Genre, ils ont fait beaucoup de gros, gros, gros changements. C'était assez hardcore ce qu'ils ont fait. Là, je trouve qu'en vrai, oui, c'est plutôt raisonnable. Je pense que c'est plus sain de patcher un jeu quelle que soit la nature du jeu de façon un petit peu plus subtile comme ça. C'est une meilleure approche. Ouais, je pense vraiment aussi. C'est plutôt que les nerfs qu'on voit dans certains jeux, moins 50% sur le coup de marteau, plus 100% sur le je ne sais pas quoi. C'est... Ouais, c'est... Bah là, en vrai, moi, j'ai ma liste. Elle est toujours viable. Moi, ma liste, là, pour vous donner une idée, c'est donc Chaplin Grimaldus avec 20 croisés primaris. Helbrecht avec un lieutenant... Ah, le lieutenant qui a le Tannhauser's Bones pour le Filnopein A5 pour l'unité. Et 5 frères d'épée. C'est un judiciard avec 5 frères d'épée. Deux impulsors. Ah, ah oui, mais non, les impulsors, ça sert à rien d'en prendre deux du coup. Ah oui, j'en ai besoin que d'un seul. Donc, un impulsor, une squad d'Inceptor, une squad d'Infiltrator, un landrider, Crusader, un Redemptor, Dreadnought, et deux squads, deux scouts. Et en vrai, il me reste pas mal de points. Donc en fait, je peux mettre des incursors pour faire des actions. Je sais pas. Je sais pas trop quoi mettre, en vrai. Mais le corps de ma liste, je peux toujours le jouer. C'est ça qui est cool. Mais on est d'accord que tu vas jouer qu'une seule armée au French, tu vas pas ramener les deux. Bah si, je pense que j'aurais ramené les deux. Le mec, il est tellement gourmand. Mais non, mais je vais jouer, en fait, honnêtement, ça va être dur pour moi. C'est le pire Redemptor. Crusader, c'est le pire Redemptor ? Ah, Redeemer. Ah oui, le Redeemer, il est fou. C'est vrai que je vais peut-être plutôt prendre un landrider Redeemer. Parce que le lance-flamme est fou. Mais non, mais en fait, je suis pas sûr d'avoir le temps ça me paraît tendu. C'est quoi ? Deux mois ? Justement, les figurines, tu les peins pas. Bah, j'ai pas envie. J'ai envie qu'elles soient peintes, quand même. Je sais que toi, t'as pas le même... Est-ce qu'on s'en fout ? Mais non ! Deux mois ? T'as quoi de peine ? C'est pas deux mois, mec. C'est un mois et demi. De quoi de peint ? J'ai peint 10 croisés primaires. Très bien, ça, voilà. Et le reste, c'est du plastique. Allez, let's go. Le reste, c'est une boîte à chaussures. de trauma alpha et zara, il s'est gouré d'une semaine. Putain, mais Fred. Parce qu'il m'a posé la question sur Discord, je me suis dit non, non, c'est la semaine prochaine. Mais en fait, il avait déjà parlé du coup. Ok. J'ai des intercesseurs d'assaut avec jump pack aussi que je peux mettre dans le groupe. Et là, il me reste 30 points. Qu'est-ce que je mets pour 30 points ? Je remplace une squad de scouts par des incursors ? Ouais, non, en vrai, les scouts, c'est trop bien. Je sais pas. Je sais pas, moi. c'est cher les capitaines Space Marine. Pour 30 points, t'as des trucs en Space Marine pour 30 points qui font des trucs ? Ah, des assassins. Ah ouais, un petit Calidus, là, à la place des intercesseurs d'assaut. Ouais, mais les intercesseurs d'assaut, c'est cool quand même. Ça arrive en deep strike et tout. Ouais, j'avais envie d'avoir un petit Calidus, là, un petit Calidus, là, qui se balade. Calidus assassin. Ouais, je vire la squad d'intercesseurs d'assaut et je peux la jouer. 30 points, c'est une amélioration, ouais. Ouais, mais en fait, le problème des Black Templar, les amis, c'est qu'en général, tu prends une Amelio et c'est tout. Parce que, parce que le reste, c'est pas intéressant, quoi. j'avoue que ça fait un peu considérer si vous en pensez quoi, les Inceptors à 130 points, ça vaut le coup, quand même. Je sais pas, hein. Le Chaplin à moto, non, non, il n'y a pas de Chaplin. Mais c'est sympa, quand même, les Intercesseurs d'assaut. Inceptors à 130 points, ça vaut peut-être encore le coup. Mais oui, t'en prends qu'une seule. Ou alors, je vais virer une Scout. Ah, je vais virer une Squad Scout. Ah, voilà. Ok. En vrai, j'ai une liste pas mal. Donc, j'ai mes trois blobs principaux. C'est 5 frères de paix avec un Judiciar, 5 frères de paix avec Elbrecht et un Lieutenant qui a le Filnopeina 5. 20 croisés Primaris avec Grimaldus qui traverse la Pampa. Un Impulsor pour les frères d'Epi. les frères de paix avec le Judiciar. Et un Land Raider Redeemer pour porter les 5 frères de paix avec Elbrecht et le Lieutenant. Et ensuite, j'ai un Redemptor Dreadnoughts, une Assassin Calidus, une Scout Squad, juste une. Une Squad d'Infiltrator, une Squad d'Intercesseurs d'assaut avec Réacteur Dorsaux et une Squad d'Inceptor. Ça manque peut-être un peu d'Antichar, mais en vrai, j'aime bien. J'aime bien parce que de toute façon, le Corps à Corps Black Templar est anti-Char. C'est ça qui est rigolo. Donc ouais. En quoi les Scouts sont intéressants ? En fait, ça ne coûte pas cher. Tu peux les faire se téléporter sur le board. Ils peuvent être en infiltré au début de la game et ils ont un mouvement de Scout. Le Judiciar, c'est le Juge de Paix. C'est ça. Tu ne trouves pas ça ouf les Intercesseurs d'assaut avec Jump Pack ? Moi, je trouve ça pas mal. Ça envoie des blessures mortelles quand ça charge et tout. Puis surtout, ça Deep Strike, tu vois. Mais c'est vrai que c'est peut-être le truc le plus important. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas de persos tout seuls qui sont Ultra Value en Space Marine, j'ai l'impression. Il n'y en a pas vraiment. Il y en a ? Je ne suis pas sûr. Je n'en vois pas vraiment. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des persos tout seuls vraiment intéressants. Ah, sinon, je... Champion de l'Empereur. Sinon, je peux mettre le Champion de l'Empereur. Ah, mais je ne peux pas le mettre avec les Judiciars, c'est chiant, ça. Le Lieutenant à Armes combinées. Ah ouais ? Lieutenant combi Weapon. 70 points. Pourquoi il est fort ? Il est Lone Opérative. Ah, il est Lone Opérative. C'est pas mal, ça. Euh... Il donne la re-roll des jets de blesse de 1 sur un objectif. Et il peut bouger quand quelqu'un arrive près de lui. Ah ouais, c'est pas mal. J'avoue, il est pas mal. Il est bien tactique, lui. Il est cool. Ah ouais, ses règles sont vraiment strong. Ah ouais, bah du coup, si je mets lui, il me reste 20 points. Pour 20 points, je peux foutre Perdition Edge sur... Sur... Ouais, je peux mettre le fait qu'il est plus 1 force et plus 1 PA sur l'épée du Judiciard. Comme ça, il cogne plus fort. Ouais, Lieutenant combi Weapon. J'en ai pas, malheureusement. Mais bon. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux jouer le Castellan, Elbrecht et Grimaldus. Je veux les jouer. Il chante I'm still standing en découpant les ennemis. Ah oui, c'est lui. C'est vrai que c'est lui. Mais ouais. Agent de l'Imperium, j'ai déjà un Assassin Calidus. Donc c'est cool. Ouais, en vrai, la liste, elle est pas mal. Je trouve. Elle est sympa. Il y a deux transports. Un gros Land Raider. Là, une grosse dinde. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, on verra. On verra. Mais bon. Au moins, on sait maintenant. Je sais comment mettre la priorité sur la peinture. Je pense que je vais... Ouais, je vais voir. On va voir comment on fait. C'est 2000 points, ouais. C'est 2000 points, ça. Sinon, j'attends la V4 de AOS pour commencer. Lieutenant Combien Weapon peut être un projet de kitbash, du coup ? Ouais, la figurine officielle fait pas trop Black Templar. Eh oui, oui, ça peut être un projet de kitbash, c'est vrai. Le judiciaire, tu peux le remplacer par le champion de l'Empereur. Il tabasse plus. Mais oui, mais moi, en fait, ce que je veux avec le judiciaire, ce qui est cool, c'est que si, par exemple, je sais pas, on prend un exemple, il y a 26 qui me charge avec des orcs sur un objot. Bah, en fait, s'il me charge ma squad avec le judiciaire, la squad du judiciaire tapera avant ses orcs. Et du coup, ça, ça fait que tu peux aller sur un point contre une armée corps à corps et dire, bah, bon courage pour me charger. Si tu me charges, je te tape en premier. Et du coup, tu forces un peu l'autre à mettre plus de ressources s'il veut te sécher ta squad. C'est intéressant tactiquement, je trouve. Et en plus, on a Blitzgreek qui est un viewer qui m'a envoyé un judiciaire. Très sympa. Merci encore à lui. Tu peux tenir difficilement les objots, non ? Bah, j'ai mes 20 croisés primaristes qui poussent leur cul sur un objot, donc ça va, je pense. Je fais pareil avec le lion. Ah, il a fight first. Figurine judiciaire, elle s'y classe. Elle classe, c'est trop dur à choper. C'est ça qui est relou. Ah, en termes d'océ, ah, c'est vrai que ça manque un peu d'océ, ouais. Mais bon. Je n'ai que 20 Crusader primaris. Je ne peux pas en faire non plus un milliard. Puis le truc, c'est que tu n'as pas besoin de trop d'océ quand tu massacres tout le monde au raccord. Là, le truc aussi, tu vois. Faire taper le mec dégâts 4, ça, c'est top. Le mec dégâts 4 ? Si donc. Et pour tenir la backline, bah, j'ai mes transports ou... Pas vraiment de backline en Black Templar, on s'en fout un peu. J'ai mon Redemptor. Je lui demanderai de notre Redemptor, éventuellement. J'ai ça, j'ai mes infiltrateurs. J'ai des petits trucs, tu vois. Tu vas faire comment pour transporter tes deux armées ? Bah, je vais prendre des mâles. Je vais juste prendre des mâles, quoi, tu vois. Tranquille, hein. Je vais m'organiser en conséquence, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, on va voir. On va voir, on va voir. Mais c'est cool, c'est nice. Bon, c'est rigolo, là. Ça donne envie de jouer de la Riptide, là. Ce changement de la Riptide. Même si, bon, la Riptide reste une unité qui n'a pas, je trouve, été bien écrite vis-à-vis de ses règles. Excédent de bagage incoming. Ah non, mais on va venir en voiture. Je pense que ça va être compliqué en train. C'est super stressant de voyager avec des figurines dans un train. Clairement. Le coffre rempli par Alpha lui seul. Il y a moyen, oui. Bien. Bien. Et je pense que là, on va devoir y aller à deux voitures, de toute façon. Parce qu'il y a Juz qui vient aussi. Oh, il y a Juz qui vient aussi. Il y a Juz qui vient aussi. Et après, il y a de grandes chances que Juz et moi, on est à bouger à un autre truc. Et donc, du coup, on ne pourra pas emmener du monde avec nous. Deux valises, deux figues, un sac à dos pour le slip de rechange et la tablette classique. Le mec part avec juste un slip de rechange. Let's go. C'est pas une blague ? C'est pas le kit de base du joueur Warhammer, ça, non ? Je pensais que c'était le kit de base du joueur LOL, mais après avoir fait un tournoi, je pense que non. C'est en effet aussi le kit du joueur de tournoi. Alpha en taux, le CAC, c'est brainless, trop facile. Je n'ai jamais dit que c'était brainless. J'ai dit que les armées qui courent vite et t'arrives dessus très très vite, c'est brainless. Pas que le CAC est brainless parce que je sais que le CAC, c'est pas facile. Je joue contre un écran qui rate ses charges à 9 tous les jours et je vois bien que le CAC, c'est pas facile. C'est un joueur de taux, l'écoutez pas. Le CAC, c'est pas facile. C'est sûr que quand t'es en mode, cette squad, quand elle va charger, ça va être une dingue et puis tu jettes les dés, t'es en mode, elle a pas chargé, du coup elle fait rien, t'es un peu en mode, pourquoi je fais pas une armée de tir ? C'est dur quoi. C'est dur, c'est dur. Le CAC permet de faire des tricks de fou. Oui, bien sûr. Quand ton jet de démarche, c'est ça le truc. Mais bon. Vous avez testé Donofoir avec Trauma ou pas ? Vous avez installé le mode ? Je joue pas ce soir. Tu joues pas toi ? Non. Le mec il joue pas. Le jeu de mort là, c'est bon. Le mec il joue pas quoi. Le Boogie joue même pas quoi. Super. J'ai envie. J'ai envie. Pour les valises de mini, il y a Green Stuff World qui ont fait des racks transportables où on peut mettre des feuilles magnétiques. Tu colles un élément sous un socle de tes mini et elles ne bougent pas. Alors je sais que magnétiser et tout, il y en a beaucoup qui recommandent. M10 le fait. Non, non, c'est bien. C'est juste que je l'ai mal fait. Non mais en vrai, c'est bien. Les premières figurines que j'ai faites, j'ai fait le con. J'ai mis les aimants sur le bord des socles parce qu'en fait, comme j'ai des vieux orques, il y avait des zones au milieu du socle qui ne me permettaient pas de coller les aimants correctement. Ce qui fait que comme les aimants sont sur le bord du socle, il se passe justement parce que tu sais ce qu'il se passe. C'est-à-dire... Ils se font des visus par les pieds. Ils se font golem, golem. Il faut golem, golem dans la case. Ah, mais ouais. Mais par contre, quand tu mets bien... Déjà, quand tu mets pas un aimant qui est trop fort parce que les premiers aimants que j'utilisais, c'était un peu trop épais et que tu le mets bien au milieu du socle. Là, par exemple, j'ai aimanté tous mes bisnagas qui ont des nouveaux... Enfin, tu sais, les socles modernes. Il n'y a aucun problème et ça ne bouge pas d'un pet dans la... dans la caisse aimantée. Moi, le problème que j'ai avec les caisses aimantées, c'est que les chocs, moi, ça me terrifie. Je te jure que... Le choc me terrifie. Ça ne bouge pas d'un pet. Je ne te crois pas. Parce que j'ai déjà vu une caisse se prendre un choc et tu as toutes les figures à l'intérieur qui ont fait... Genre... Ouais, mais parce que le mec, il ne l'a pas alimenté. Non, mais même... En fait, quand ça ne bouge pas... Je te rappelle les French War Game Days de l'année dernière où vous étiez tous avec vos caisses en mousse et vous avez tous eu au moins un truc pété. Ah, j'ai eu zéro pété, moi. Alors que moi, j'étais avec ma caisse Ikea. Pas les couilles. J'ai eu zéro truc pété. Mais tes trucs, si, là, c'est juste Alpha, la rage qui parle. Mais moi, c'était assemblé. Pour te dire, il s'est même... Parce que bon, on va commencer à balancer les dosses. Ils se sont même pris un pilage du conducteur de la Dacia Sandero. Je n'ai pas eu... Je n'ai pas eu... Mais oui, mais... Tu vois ? Oui, mais tu vois ? En fait, c'est ça. Moi, c'est quand il y a des dos d'ânes et tout et que les mâles à l'arrière elles font comme ça, là. Quand c'est aimanté, ça me ferait trop baller. Pour les pièces un peu fragiles, ça se casse. Moi, ça n'a pas bougé. Toi, c'est orc. Ça n'a pas bougé. Oui, mais c'est très bien. On verra quand t'auras des figues un peu plus élaborées que des bouts de métal. Parce qu'on a quand même beaucoup qui c'est des bouts de métal. Ok, excuse-moi les châssis qui ressemblent absolument à rien. On dirait un jouet Fisher-Price. Excuse-moi. Écoute, le jouet Fisher-Price, il t'a mis le ride-gun dans la bouche, t'as bien aimé. Donc, jouet Fisher-Price... Là, tu vois, regardez, là, t'as plus d'argument, t'es en train de parler sur la table. Donc, voilà. On se retrouve Fisher-Price, il peut pas péter. Je vais pas avoir d'argument. Je vais pas avoir d'argument contre un orc qui invente ses arguments. C'est tout. Eh ben, moi, j'ai le droit d'inventer mes règles. Je me bats les couilles. Oui. La preuve, c'est passé trois fois. Ça, ça va aller. Ben oui, c'est passé trois fois parce que tu joues avec des gens qui ont un problème de mémoire à court terme. Et voilà. Mais, moi, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, aimanté, c'est cool. Mais, en fait, dans le cas où quelqu'un genre tape dans ta manette ou tu la fais tomber, ça me fait trop bader. Alors qu'une manette en mousse, si ça tombe par terre, c'est beaucoup moins violent vis-à-vis des figurines. Et ça, tu l'enlèveras pas. Genre, le fait que ce soit aimanté, il y a tout qui est rigide. S'il y a un choc, il y a tout qui le ressent. Et ça peut abîmer des figurines. Et moi, je l'ai vu. Le dernier tournoi qu'on a fait, le tournoi de V2, à un moment, il y a un gars, il a shooté dans la manette à trauma parce qu'il était vénère. Il faisait le tour de la table, il était en train de set-up la table. Il a shooté dans la manette à trauma. On a tous vu, on a dit au mec, what the fuck ? Le gars, en plus, faisait le mec vénère. Donc, vraiment, c'était abusé ce moment-là. Et si ça avait été une manette avec des trucs aimantés, je pense qu'il y aurait eu probablement plus de casques qu'une manette avec des mousses. On a tous couru vers lui. On l'a à gros instant en mode, tu fais quoi, mec ? Et le mec, ça va, ça va, je n'ai pas fait exprès. Alors que, clairement, il a poussé la manette en mode vénère. Je te montrerai la prochaine fois qu'on joue, genre, je te sors une plaque, je retourne le machin. En fait, dis-toi que là, actuellement, le problème que j'ai, c'est que mes figurines aimantées sont tellement bien aimantées, entre guillemets, que à chaque fois que je les retire, je dois les retirer d'une certaine manière, sinon j'arrache Clément qui est en dessous. Non, mais du coup, je vois qu'il demande du contexte, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça en stream. Il y a un maillot de joueur e-sport. Voilà, nous, on connaît ça. Il faut se méfier des maillots de joueur e-sport, il faut toujours se méfier. On connaît. Et en fait, il a perdu une game, puisqu'il était sur la tranche 1v1, et il y avait malette de custo, mais full, ils étaient rangés. C'était full de v2, bro. T'es sûr ? Mais je ne sais pas s'il avait perdu, on ne sait pas. Je ne sais pas, peu importe. Je pense qu'il était saoulé, parce qu'en fait, la table où il jouait, c'était notre table juste avant. Et en gros, nous, on avait un peu bougé les ruines et tout, parce que c'était notre premier tournoi, on n'avait pas eu de réflexe de ne pas bouger les ruines quand on retirait les figurines à la fin. Et en effet, c'est relou quand tu arrives à une table et que tu as toutes les ruines qui sont bougées, parce que du coup, les mecs n'ont pas fait gaffe. Et je pense qu'il était saoulé de ça. Il replaçait les ruines, et il était saoulé, et tu le voyais sur sa tête, il était saoulé au fou. Et en fait, vu qu'il y avait des affaires, des sacs partout, parce que tout le monde a ses mallettes, à un moment, il s'est pris le pied dans une mallette et il a shooté la mallette de 3 mods. Mais putain, qu'est-ce que ça fout là, ça ? Et on l'a vu, on a tous accouru vers le mod. Mais mec, tu as cru quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Vraiment. Et en plus, il était vénère. En plus, il était en mode ça va, ça va. Non, mais ça ne va pas, mec. Genre vraiment... En plus, c'est ce genre de mec qui s'est très bien au point que ça coûte. C'est abusé. Non, mais c'est le genre de mec qui achète des armées sur eBay de 3 couleurs. Ça n'empêche que shooter une mallette, même si t'es saoulé, frérot, un peu de... Fais gaffe, quoi. Imagine tu te déglaimes des figs à plusieurs centaines d'euros à un autre gars. C'est horrible, quoi. Mais par contre, il faut préciser la petite anecdote qui a été marrant sur le coup, c'est qu'il se passe ça et genre une heure après, je regarde sur le discours sur le tel, il y a un autre qui fait « Ouais, les gars, il y a un pote à moi sur le tournoi. Allez le saluer, il est trop sympa et tout. Et pour la photo, c'était le gars. » C'était lui, putain. Non, mais après, le gars est vraiment venu... En fait, déjà, il s'est excusé après et après, il est revenu s'excuser donc tranquille, tu vois. Mais c'est sûr que, bon, il faut quand même... Quand tu fais une connerie et qu'en plus, tu fais le mec vénère, bon, non, tu t'écrases sur tout ça, tu vois. Mais bon, en vrai, il s'est excusé, il n'y a pas eu de casse en plus, donc all is well. Mais voilà. On ne va pas dropper de nom. Il s'appelait Adrien, mais c'est sûr le grand enculé. Non, non, bien sûr. Mais ouais, c'est sûr que ça ne fait jamais plaisir. Mais heureusement, il y a eu des excuses et au final, il est OK. Il est fine. On sait quand sortent les scouts. Ils sont sortis. J'en ai là, là. Ils sont juste derrière moi. Ils sont sur la mallette. Ils sont assemblés. Mais ouais. Adrien N, il est de Tuz. Adrien N, il est de Montpellier. Il fait du stream. Merci beaucoup, Yuga, pour les deux ans. Merci à toi. Merci beaucoup. Putain, ça y est, il y a la data slate je ne sais plus quoi attendre, moi, maintenant. Ça y est, hein ? Il faut jouer. T'as dit, t'attends les French Wargames. Faut game, hein ? Et surtout, les rules commentary. Arnar qui est fou. Arnar, est-ce que tu peux nous expliquer du coup, les trucs des Ignore Modifier ? Parce qu'on a lu la règle. J'avais l'impression de lire le code civil. Peux-tu nous expliquer ? En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Explique-nous aux boys. C'est strong. Apparemment, c'est strong. Salut, Wargame Spirit. Coucou. Salut, Bast. Comment ça va ? Faut perdre maintenant. Ouais, ouais, faut perdre. Ouais, faut continuer de perdre. Faut continuer de perdre, ouais. Je suis refait de l'index Droukary. Ah, les joueurs Droukary doivent être contents. Les joueurs ADMEC, cependant. Dur. C'est la règle telle qu'on la comprenait avant, mais bien écrite. Donc, alors, attends. Explique-moi. Si Trajan tape sur des mecs qui ont moins 1 à la blesse, il s'en fout. Par contre, si un mec tire sur Trajan et qu'il a un buff, plus 1 à son jeu de blesse. Alors avant, le mec qui tire, il ne perd pas son plus. Ouais, ça, il ne le perd pas a priori. Ah. Mais bon, ça reste un buff quand même par rapport à ce que c'était. Clarifié, surtout. Clarifié. Ça, c'est important. Il ne perd pas. Arnard, vas-y, vas-y. Et si Trajan tape sur un Marines qui a Armor of Contempt, est-ce qu'il s'en fout ? Bonne question. Parce que Armor of Contempt, c'est plus un PA. C'est plus un save d'armure. Je recheck les wardings. Même l'arbitre n'est pas sûr. Ce n'est pas un jet de Trajan, son unit, c'est le jet de l'unité adverse. En gros, quand c'est toi qui jettes le dé, c'est ça qui n'est pas modifié. Mais pas que. Puisque je te dis qu'on traverse les merdes d'Avatar, de K'tan et tout. Oui, parce qu'il modifie ta stade de dégâts. Oui, moi, je le prenais dans l'autre sens. C'est genre CPV qui ne sont pas... Alors AOC, ça dit quoi ? On doit traverser aussi, logiquement. AOC, je ne sais pas. C'est la PA de l'adversaire et réduite. Ah ! Le warding de Armor of Contempt réduit la PA de l'adversaire. Ça augmente pas ta save d'armure. Donc, ce qui s'en fout. Ça traverse. Bah oui. Logique. Si on est logique, oui. Tu ignores les modifs sur tes armes. Ouais, non, mais en vrai, c'est logique. C'est juste logique. Ouais. Donc, Trajan ignore Armor of Contempt. Ça, c'est balèze. Ça, c'est balèze. Mais du coup, moi, si je meule la gueule de trauma avec des frères d'épée qui ont plus un force, plus un dégât, plus un... tout ce que tu veux de toute la vie, Trajan, il va pas dire quoi que ce soit. Il va prendre le bon cul. Trajan, il fait prout. Il va faire prout. Ça, ce sont des stats à moi. Ah bon, donc du coup, on se fera ce petit duel Black Templar que je te laisse bien sûr. Le problème, c'est qu'il va fight first. Du coup, il va massacrer mes Black Templar quand même. Mais franchement, du coup, le fait d'avoir clarifié, comme je te dis, il était pseudo-nerf dans pas mal de tournois. Il le faisait que sur les mouvements et sur l'O.C., en gros, l'application. Là, il redevient le chat. Il ignore aussi la réduction des dégâts par deux Dectane. Ouais, ça, c'est vraiment fort. C'est grâce à ça ? En fait, c'est grâce à son... Parce que j'avais appliqué la règle correctement. C'est grâce à ça que j'ai aussi tué un avatar de Kain en une séquence. Il y avait les Wardens et il y avait quelques Alarhus, évidemment. Il a tout traversé. Vous en pensez quoi les joueurs Eldar dans le chat des gros nerfs qui sont arrivés là ? Avant, les frères d'épée, il faut survivre à Elbrecht qui va prendre le plus sain des dégâts sur son arme aussi. Oui, Elbrecht, il rigole zéro. Il rigole vraiment pas, Elbrecht. Il y a Wiestug, il a écrit si il pouvait déjà jeter ses Eldars alors qu'il ne les a pas encore. Non, mais je lui avais dit à Wiestug, je lui avais dit, de faire ton choix par rapport à la méta. Et il me disait, Votan ça a l'air fort, Eldar ça a l'air fort, ça va se faire nerf et quand t'auras fini ton armée complètement, on sera probablement en V11. Je lui ai dit cash. Je lui ai dit, on sera probablement en V11. Donc là, en fait, Wiestug, il n'a même pas besoin d'être saoulé de la data slate parce que de toute façon, il n'aura pas fini son armée quand il y aura la prochaine data slate. Donc, en fait, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Je veux dire, c'est un jeu, ok, il y a des patches et tout ce que tu veux. Ça ressemble un peu plus à des jeux vidéo maintenant, à du multiplayer, mais il faut faire une armée qu'on apprécie avant tout parce que les figurines, tu vas te les coltiner pendant des années et des années. Il va rester dans ta vitrine à 10 ans, 20 ans, tant que tu voudras. Mais je veux dire, il faut que ce soit une armée de cœur avant tout. Vous le savez très bien, les gars. Putain, c'est des trucs physiques que tu gardes. Arnar, la liste que j'ai commencé à test n'a pas été modifiée sur les points. Bah oui, tu jouais pas les trucs pour péter. Plus sérieusement, gros nerf, mais ça va inciter à s'adapter. Moi, je pense que le nerf Chaos Space Marines est plus violent que le nerf Eldor. Je trouve que le nerf, en fait, le nerf Chaos Space Marines a tué leur meilleur stratagème, enfin tué, a rendu leur meilleur stratagème moins busted, vraiment moins busted. Toutes les unités fortes ont subi un nerf, vraiment toutes. Et merci beaucoup, Wargame Spirit. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. On discute de la data slate, on parle de la data slate, on a un peu analysé tout ensemble. Et je trouve que c'est vraiment violent, c'est vraiment violent ce qu'ils ont pris, mais c'est mérité parce que c'était vraiment stupide de ouf, SMC. Et c'était en plus très simple à jouer. Donc SMC, le nerf est mérité, mais il est violent parce que là, le loan opératif qui passe à 18 pouces pour leur stratagème, parce qu'avant, tu sais, Troma, ils avaient un truc, quand t'avais Mark Denergell, tu pouvais faire un stratagème pour être loan opératif. Oui. Genre sur n'importe quel unité. Et en plus, tu pouvais mettre des mecs qui étaient marqués K1 universel, qui avaient un stratagème full busted, full re-roll, dans des rhino nergle. Et ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Je ne vais pas commenter si c'est complètement busted. Qu'est-ce que tu veux dire ? et du coup, tu pouvais foutre l'opératif des mecs qui étaient surboostés quand ils débarquaient, le transport de ces mecs. Maintenant, tu ne peux pas. Tu es obligé de mettre des mecs nergle dans un transport nergle. Tu vois ? Donc du coup, ça change ce que tu peux faire en stratagème. Et du coup, là, en gros, leur gros stratagème de... En fait, pourquoi SMC, pour moi, c'était vraiment busted ? C'est qu'en gros, toutes leurs units, tout le temps, soit ils ont sustain hits, soit lethal hits sur du 5 ou 6, selon les combos qu'ils ont faits. Mais c'est souvent sur du 5. Et en fait, ils avaient un stratagème qui te permettait de full re-roll le jeu de touche et de blesses. Genre juste stratagème, un PC, tu fais tout full re-roll. Et ils avaient des personnages qui permettent de le faire gratuitement en plus, évidemment. Et du coup, enfin, non, ils pouvaient ça ou pas ? Je sais pas si c'était Battle Tactics, peut-être. Bref. Et du coup, maintenant, tu peux faire que le jet de blesses en re-roll, pas le jet de touche. Et comme on le sait, quand t'as des bonus lethal hit ou sustain hit, c'est des bonus que tu procs au jet de touche. Et là, ils n'ont plus accès au jet de touche, au re-roll du jet de touche qui permettait de pêcher les 5 et les 6 et qui permettait de faire un nombre cool. Moi, je trouve qu'en effet, le fait qu'ils aient un peu tué ce combo qui était mais trop con, ça va faire un peu plus respirer par rapport au DPS de Space Marine du Chaos qui est vraiment absurde, quoi. Mais oui, les pactes restent forts. Je vais me répéter, mais ça paraît globalement, il faudra voir les premiers tournois, les résultats et tout, mais ça paraît hyper subtil et sain comme patch, franchement. C'est pas mal. Si je devais avoir un petit... On ne peut pas qualifier ça de wine parce que franchement, on s'est fait boeuf plein de trucs et je pense qu'on va revenir assez compétitif. Moi, je pense que vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas fait hop de la manière la plus idéale pour moi, mais... Ah, voilà. C'est ça. Tu touches ce que j'allais dire. En fait, on en avait parlé ensemble et je suis totalement d'accord. Je pense que Kusto, que ce soit du lore, au niveau du gameplay et tout, t'es censé avoir peu de modèles, ça fait partie du contrat, mais d'avoir des... C'est remplacé par le fait d'avoir des figurines tanky, résistantes et qui valent plusieurs unités adverses. Ça fait partie du folklore du truc. Et là, en baissant le coût en points, on est toujours mieux que des Marines, mais on s'en rapproche de plus en plus, je trouve. C'est combien de... Vos 5 gardes custodés, c'est... Combien ? 190 points ? Il faut que je voie le patch... 180 ? Attends, j'ai plus les valeurs là, j'ai regardé tout à l'heure. Mais pour revenir à ce que je te disais, il y a ça qui est dommage. Il y a un autre aspect aussi qui est complètement mis de côté, c'est nos motos. Ok, elles étaient trop pétées en V8 et en V9, c'était stupide. Le boeuf de coin en point n'est pas suffisant, c'est pas de la folie, c'est toujours pas de la folie. Ça fait chier, franchement, parce que les motos sont emblématiques. Et ensuite, tout ce qu'on a acheté en Forge World, à part le tank Aladius qui est toujours très bien, tous nos drainouts puent la merde. En fait, vos drainouts Space Marine sont meilleurs. Globalement. Ah oui, oui, oui. Ce qui est un problème quand tu payes un Télémon 200, je ne sais plus, 215 ou 230 le Télémon, que ce soit déjà le coût en argent réel, le Télémon de Forge World ou le tank ou d'autres trucs et que tu vois leur coût en point aussi. Ouais, non, mais OK. Je veux dire, en fait, ils sont ni respectés, respectables dans le coût en point en Forge World et sur table. En fait, là, aujourd'hui, tu n'as aucun intérêt à sortir du Forge World à part un Caladius, un tank, un canapé ou deux. Et je trouve que c'est dommage parce que sur la V9, on pourrait sortir de la Killus, tu vois, le drainout avec la Spire, ils avaient plus de mouvements, ils avaient plus de choses qui faisaient qu'on pouvait les sortir. Donc, c'est plus intéressant en V9 en vrai. Ouais, et ça réduit notre range en fait, de les laisser coulir. Voilà, c'est le tyran. Et vous voyez, le problème, c'est que dans le lore, le guerrier custodien, c'est genre un surhomme de diner. C'est un demi-dieu, Enfin, c'est un demi-dieu descendant de l'empereur direct. Et en fait, il y a des histoires où ils disent qu'un custodesse a gagné une guerre sur une planète, tu vois. Le mec tout seul, c'est Terminator, il a fumé des armées. Genre, les mecs, c'est des fous, tu vois. Et là, en fait, quand tu regardes le coup en point, là, je compare avec mes frères de paix, mes frères de paix Black Templar, j'en ai 5 pour 140 points. Toi, t'as 5 gardes pour 225 points. Genre, le coup en point ne représente tellement pas le gap immense qu'il est censé y avoir entre un frère d'épée qui est un Space Marine d'élite de corps à corps et un garde custodesse qui est un custodesse qui est supposément un demi-lieu, le truc, tu vois. Il y a un truc qui est curieux, c'est qu'en plus, sur les résidors russes, en termes de gameplay, ils ont respecté ça et genre, un garde, c'est terrifiant, vraiment, littéralement, de ce que j'ai entendu. C'est vraiment, vraiment les custodesses du lore sur 34. Pourquoi ils ne respectent pas le même dogme sur 44 ? Je n'ai pas la réponse. Ouais, c'est bizarre. C'est le même prix que des Terminator GK. C'est pas gravissime, mais c'est bizarre, tu vois. Ouais. Je ne sais pas. Tu avais connu les profils de Space Marines de films d'action dans un vieux White Dwarf ? Non, je n'avais pas vu. Non, je ne connais pas. En 10 000 ans, ils ont rouillé les Golden Boys. Apparemment, ils n'ont pas tous 10 000 ans. Il y en a qui sont plus jeunes parce qu'ils ont réussi à en recréer même quand l'Empereur s'est fait foutre dans sa chaise. Oui, et en fait, dans la War of the Webway, ils ont fait 50 guerres contre Magnus et compagnie et il faut savoir que les custodaires ils ont perdu 90% de leur force. Ah oui, donc la plupart ont été recréés mais très lentement par l'Imperium. Et de ce qu'on a vu dans les derniers bouquins, en fait, pour protéger l'Empereur jusqu'au bout, on en perd encore, on les perd quasiment tous. Je ne veux pas dire de... Ouais, mais je risque de spoiler, en fait. Est-ce que je spoil les résidors russes ? Oui, ça va. Ouais, tu crois ? Tu me diras, c'est déjà passé en réalité. Ce n'est pas non plus un spoil gravissime mais en gros, les gars, il y a une trentaine de custod vivants à la fin. Tellement, c'est de la merde. Ah, les nuls. Alors que Sigismund. Ils se battent avec lui, d'ailleurs. Ouais, il y a côte à côte. Mais ouais, tout ça pour dire qu'il y a une trentaine à la fin et ils donnent énormément. Dans le bouquin de Cypher, ils ne sont pas si forts que ça. En fait, le truc, c'est que selon les bouquins, les custodesses, c'est soit des giga-chads inarrêtables, soit des débiles qui en plus sont à peine plus forts qu'un Space Marine. Donc, c'est... C'est vrai. C'est pour mettre... En fait, ça dépend d'expliquer. Ça dépend du POV du livre. Pour mettre en valeur le protagoniste, si c'est par exemple un mec du KO, il va le faire déglinguer des custodesses, des elfes, des machins. T'inquiète que Cypher, ils vont le faire fumer des custodesses en mode c'est un badass, tu vois, alors qu'en vrai, en vrai, quand il décrit... Enfin, le protagoniste, il était juste assez fort pour battre son adversaire à ce moment-là dans le livre, tu sais. Le fameux... Cette fameuse règle du fait qu'il y a un power level qui est complètement random, tu vois. Ouais. T'as des petits détails marrants après, puisqu'on est... Pour clôturer sur le sujet des custodesses, tant qu'on n'a pas parlé, il y a Constantin Valdor, l'ancien chef avant Trajan, qui met une branlée à Abaddon, notamment, dans son ancienne armure, version 30K. Une bonne droite dans la gueule, notamment, ils sont nombreux, les gens, à foutre une branlée à Abaddon, le problème, c'est qu'ils le butent pas. C'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Il y a un moment fusé, c'est relou. Il paraît que dans les... Justement, dans les derniers bouquins de Death, je sais pas, mais dans les livres de Death et de Machin, les derniers bouquins sortis, en fait, Abaddon, il paraît qu'il est bien écrit, contrairement aux lords plus anciens. Et il est un peu plus badass, beaucoup plus torturé, beaucoup plus logique, beaucoup plus... dans le doute sur les intentions du chaos aussi. Et franchement, Abaddon, c'est pas le bon toutou. Lui, il veut juste fumer la galaxie et il envoie à l'Empereur avant tout, mais c'est pas... En fait, il déteste aussi des dieux du chaos. C'est ça. Lui, il utilise tout assez fin, mais c'est pas le méchant bon toutou des dieux. clairement pas. D'ailleurs, tant qu'on est aussi, on en parlait vite fait sur le Discord, mais dans le dernier The End and the Death, donc sorti il y a 2-3 jours, le combat de l'Empereur russe qu'on connaît tous depuis des années, c'est très vieux en termes de l'or. Mais là, c'est détaillé puisque c'est sorti en détail. Et franchement, le combat entre les deux est plutôt bien foutu. Il y a même un truc qui m'a étonné. Alfa, il y a un combat qui met en avant un petit peu version Jojo des cartes. Il y a même The World qui utilisait. J'ai bien compris. Ah bon ? Du tarot de Marseille ? Enfin, du tarot d'empereur. Ouais, ouais, ouais. Et bon, je repars dans les détails, peut-être que certains veulent voir après ça. Mais il y a des trucs assez étonnants. L'Empereur qui prend la... Enfin, au moins aussi, il y a un custodesque qui se met entre Horus et l'Empereur pour le protéger. Évidemment, vous en doutez, Horus, avec les pouvoirs de tous les dieux du chaos, il balance une espèce de rayon, de one shot presque. Mais l'Empereur se sert de la lance du custod aussi pour combattre à Badone. Gulliman, c'est le berceau qui a le plus go-up en lore de 30 à 40k. Ouais, apparemment, Gulliman, il est très intéressant parce qu'il a lu Ultra Dépression parce qu'il a découvert ce que l'Empereur est devenu. Et Gulliman, il est a priori beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut penser. Moi, je n'ai pas lu les bouquins de Gulliman, mais apparemment, c'est cool. Il paraît, ouais. C'est plutôt cool comment ça a évolué vis-à-vis de ça. Mais ouais, non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de persos qui ont évolué avec 40k. Oui. Après, il y en a qui sont sans queue ni tête, comme Férus Manus. Pardon. Ouais. Il a été décapité. Non, je l'arrive. Ce custo s'interpose après qu'un garde l'est fait. Garde, supérieur à custo en termes de balls. Ah, mais de ouf. De toute façon, les gardes, ils ont 0 GM. C'est des cracks. Regardez la Descores, je veux dire. La Descores, c'est... J'ai hâte que Juice lise un peu le lore de la Descores parce que moi, je ne connais pas ultra bien et ça a l'air vachement intéressant. Vraiment, vraiment bien. C'est des fous furieux. Cette blague me prend la tête. En vrai, meuf, c'est vrai qu'on le tontit gentiment avec ça, mais putain, quand tu es fan des deux armées, Mechanicus et... Ironhands, c'est très bien, l'armée. Oui, ok, en termes de gameplay et tout, mais je veux dire, en termes de lore et tout, j'ai fait un... Ironhands, leur chapitre, c'est un peu le consensus général, c'est que leur chapitre est plus intéressant que leur maître de chapitre. Ouais, ouais. Le chapitre Ironhands est en soi beaucoup plus intéressant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas masse contenu autour, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Magnart. C'est pas très bien, l'outil. Merci pour les 45 mois. I come once again to offer you my financial support. Thank you, Magnart. Thank you. Merci. Zuberp, PZ, merci pour le T1. Skipflat pour les 42 mois aussi. Rai Kiketsu, Mr. Mask, merci YugaDash, Black Hill Zone, Mastaz, merci à Axolot en babouche pour les 43 mois. Toujours un plaisir de te suivre, merci pour ton compte. Merci beaucoup. Merci à Lupercall pour les 6 mois et casse des culs. Merci pour les 9 mois en tir 3. Merci à toi, c'est très gentil. Merci beaucoup. Déjà, ils ont des figurines imaginées. Imagine jouer Emperor's Children. Emperor's Children, je pense qu'ils vont sortir la faction bientôt. Bientôt. Clairement. Clairement, clairement. Ah, il y a des gens qui se plaignent d'avoir été spoiled ? C'est pour ça que je demande d'avoir avant, tu vois, là quand même. Mais c'est un ou deux, franchement, j'ai rien dit de... J'ai dû dire 0,01% sur une arme et sur une connerie de cartes. Mais ok. Ça va. Ça va, quoi. En plus, vous savez toujours comment ça se finit. Ça va. Ouais, l'année prochaine, les Emperor's Children. Tiens, j'ai jamais vu quelqu'un mentionner le Militarum Tempestus qui sont censés être l'élite de l'élite de la garde. Ouais. Ouais, c'est les forces spéciales de la garde. Bah, les Tempestus, ça y a une. Si, moi, mais ouais, pas plus que ça. Moi, je m'étais pas non plus trop renseigné sur le sujet. Mais je crois que Juice va en prendre les Tempestus Sion. Moi, je déteste leur transport. Je le trouve trop moche. Et je suis pas... Je préfère le look des K-Sarkin. Je trouve que les K-Sarkin ont 10 fois plus de flow que les Tempestus Sion. Ouais, je les trouve beaucoup plus stylés en termes de sclètes. Ouais, Ils ont trop de place. Tempestus Sion, je sais pas, c'est plus... C'est les armures un peu avec les dorures et tout. Je sais pas. Ça fait trop armure d'apparat. Pour des forces spéciales Astra, je les trouve moins crédibles que les K-Sarkin qui ont l'air vraiment d'avoir de l'équipement dédié au fight, tu vois. Ouais, ouais. Et la Garde, de toute façon, j'ai toujours dit que j'avais trouvé ce qui est bien aussi, c'est sa variété. Elle me rappelle forcément sa contrepartie Old World, l'Empire. Tu sais, sa variété, les O-Green, les machins. Oui, c'est vrai. Quand tu veux une armée Garde Imperial, t'as tout. C'est Cosmopolite, ouais. Ouais, c'est vrai. Les joueurs Garde, vous avez des bons proxys pour les Katachans. Bah, je t'encourage à aller checker le live de Juice. Juice, il a des très bons contacts et il a des très beaux proxys de Katachans avec des Death Corps de Katachans. Donc, des mecs en Marcel avec des masques à gaz qui sont plutôt stylés, honnêtement. Donc, ouais. Déjà, Juice, il va devoir revoir sa liste vu qu'une unité qu'il compte à jouer vient de prendre plus de 30 points. Ça va ! Ça va ! De toute façon, là, déjà, Juice, il faut qu'il refasse. Et d'ailleurs, il va peut-être passer samedi, Troma, pour assister à votre game. Ça marche. Je lui ai proposé de passer voir. Mais ouais. Tu dois être content, Alpha, le BT a l'air d'être le grand gagnant de la slate. Tu trouves ? Non, le Black Templar, il a pris du nerf, là. On s'est fait nerf nos deux meilleurs personnages, Grimaldus et Elbrecht. Ils ont pris 25 points, c'est beaucoup, quand même. Tu sais pas fermer des portes, c'est d'après Juice ? Ah, j'ai pas fermé la porte de son bureau, merde. T'es joli. J'ai pas fermé sa porte tout à l'heure, merde. Qu'est-ce que tu entends ? Non, mais le nerf BT, il est OK. Complètement. Je trouve qu'il est complètement OK. En quoi tu trouves qu'ils sont gagnants, Nimzovich ? 25 fois 2, c'est rien sur 2000. Bah, ouais, mais après, en fait, on s'est fait nerf les scouts, on s'est fait nerf, ouais, juste ça, les scouts et les nommés et le Redemptor Dreadnought, qui est quand même un choix de véhicules qui est plutôt bien, tu vois, en Space Marine. Du coup, N'Ecron, ça reste fort. Ouais. Inceptor aussi, oui, il y a Inceptor aussi, tout à fait. J'ai une petite squad d'Inceptor qui a pris un petit peu tarif en points. Je sais pas, Arnard, t'en penses quoi ? Ça reste intéressant ? Parce que moi, mes Inceptors, je voulais vraiment les jouer en drop dans le dos pour scorer du secondaire et peut-être assassiner un perso ou des élites. Je sais pas. Depuis Adeptus Ridiculous, j'aime bien l'ironie des Ironhens. Furious Manus, sa philosophie était « Tu as des bras faibles, la faiblesse, c'est nul. Go soulever de la fente et deviens fort. S'en compris, bras faibles, remplace-les par des pistons. » Ah, ok. Ok, Arnard. Je croyais que t'avais déjà lu tout un peu. Salut, Lady. Ouais, on a commencé tôt. Aujourd'hui, il y a eu le gros patch qui est sorti. Le gros, gros patch qui est sorti pour 40k. Du coup, on a un peu analysé tout ça. Comment on dit, Oli ? Ah, mon parfum préféré en énergie, moi, c'est le toucan. C'est le Thai Lime et en T, c'est le Pêche. C'est ceux-là mes deux préférés. sont excellents. Mais bon, tu dois être hype pour samedi trop mal. Ouais, franchement, déjà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué avec l'IRL et tout ça. En plus, l'état des custos, ça ne donnait pas forcément envie. Même si j'aurais quand même joué. Et là, de jouer un petit 1v1, en plus, je n'ai jamais 1v1, un orc, sur ce patch. ça fait 1000 ans que je vous dis go 1v1, tu vois. Ben, franchement, quel que soit le résultat, je sais que ça va être fun. Mec, en plus, là, je vais vous mettre trop bien. J'ai les tapis avec les zones de déploiement. J'ai les trucs en mode, tu sais, où tout va être ultra clean. Alors, tout va être vraiment bien aux bonnes mesures. Ah oui, c'est pré-tracé, ouais. Ouais, on va utiliser aussi les patrons de les maps que Arnar a linkés dans le Discord qu'on a utilisé avec Sansou la dernière fois qu'on a trouvé excellent. Pour le moment, pour moi, et elles sont pas chiantes à setup, elles sont trop bien. Du coup, ouais, non, je suis bien content. Là, je vais vous mettre bien. Vous allez être, vous allez être utile. Ça va être cool. Et franchement, je te dis de pouvoir tester un petit peu mes nouveaux joujoux, mettre un peu plus de figs, avoir le... Bon, après, il n'a pas trop de devas à goûter, lui, mais franchement... Mozrog. Mozrog. Ça, ça va aider. Trajan qui va toujours pouvoir le traverser, tout ça. Je pense que ça va être assez équilibré. Ouais, bien sûr aussi. Deva Wounds, il peut save maintenant ? Non, il a une FNP contre. 50% de chance de le parer. Tu sais, comme avant, comme en V9, là, 26. Après, il va pas jouer Mozrog, du coup, on verra. Non, mais je te dis, franchement, en plus, je pense que je vais être rouillé en n'ayant pas joué depuis longtemps, donc peu importe le résultat, j'ai envie de m'amuser, donc j'ai hâte de venir. C'est pareil, c'est fait un bail que j'ai pas joué, donc... Bah, Le game de rouillé. Bah, le game. Puis, je ferai des petites stories, je pense, chat, je vais un peu vous résumer la game en mode reporter de guerre, là, ça va être bien. On veut voir le rapport de bataille et voir les boîtes à chaussures des Ventis. Alors, ça, c'est un tangolé, ça. C'est une boîte de chaussures. On vous fera des pics, j'en mettrai un peu sur Twitter, vite fait, aussi. Ouais, on fera des petites photos et tout, ça va être cool, ça fait longtemps. Mais, ouais, non, j'avoue que... Moi, en tout cas, en taux, je suis pas particulièrement en mode ouah, il faut absolument que je teste une liste parce qu'en fait, si je veux tester une liste, ce serait genre une doublerie de taille, quoi, mais... Ouais ! Moi, je vais vous laisser là. Ouais, pareil, je vais y aller, j'allais dire. Des bisous. À toute. Tu files ? Ouais, le questionnaire rentre. À tout à l'heure, trauma, du coup. Tu viens jouer ? Tout à l'heure. Ouais, mais juste, je t'expliquerai... Je risque de... Alors ? Attendez, ça roule, ça roule trauma. À tout à l'heure. Ouais. Ça va mec ? Ça va donner quoi, du coup ? Incroyable, la data slate. Tu veux que je te montre tes changements en points ? Vas-y, vas-y, comme ça. Qu'on rigole ? Bonsoir à tous ! C'est Juice qui nous rejoint. J'ai mal fermé la porte ? Ouais, ouais, t'as mal fermé la porte. Je suis désolé, mais... T'inquiète, c'est pas grave. Je suis déso. T'as encore de la chance, t'es devant une cam, mais bon, tranquillement. J'ai juste dit, on m'a juste dit que le basilisk a pris genre 30 points. Non, la Manticore. La Manticore a pris 30 points. Ouais, la Manticore a pris 30 points. Ils ont mis à jour l'appli, elle est vraiment encore mieux qu'avant en plus. Minutorum, et maintenant, tu peux... Donc, tes commandeurs peuvent donner des ordres en débarquant de transport ou en arrivant de réserve. Mais pas dedans, du coup. Non, pas dedans. Faut qu'ils débarquent et là, ils peuvent donner des ordres. Mais en vrai, c'est trop bien. Si tu veux jouer des transports avec des officiers qui suivent des squads et tout, c'est trop cool. Donc, tu pourras faire un style un peu plus de ces infanteries. Attention, les changements Astra Militarum. C'est le truc rouge. Changements Astra Militarum, mesdames et messieurs, Manticore, juste la Manticore, plus 30 points. Bonsoir. Donc, ouais, mais par contre, Armageddon, putain, Medusa. Ouais. Medusa, pas bouger, mec. Elle a pas bougé ? Pas bougé, 110 points, je crois. Ok. Attends, il est où ? Euh... Ça a trop changé. Ça a trop changé, mec, je suis perdu. Je suis full perdu. Ouais, juste pour 30 points, c'est chiant, là. Ah, mais pourquoi t'as fait une liste de... Ah ouais, Medusa, 110 points, ouais, toujours 110 points. Il faudra voir comment on fait. Ah, parce que, attends, t'as déjà fait une liste complète, là ? Mais pourquoi t'as déjà fait une liste complète ? Ben c'était avant ça. Oui, mais genre... Tu as fait une game juice ? Oui, je vais gagner. Ok, il a gagné sa game tuto. Tu as gagné le tuto du tutoriel du jeu juice, oui. Tu as gagné le tutoriel pour PlayStation 2. Non mais c'est bon, mais il faudra voir. En vrai, il faut juste voir ce qui va suivre. Là, c'est la prochaine compétition, il va falloir voir ce qui se passe. Tu veux venir samedi voir les deux se taper ? Ben si je peux, oui, je viendrai tranquille. Vas-y, vas-y. Ils sont chauds là. Troma, il s'est bien fait up. Eventis, vite fait, un petit up de ci de là, petit nerf de ci de là, voilà quoi. T'inquiète, on imprimera ce qu'il faut au besoin. Pâteau grasso, c'est un de tes fournisseurs ? Yes. Ils sont partout les mecs. Oui. Moi, tous ces fénèves en Black Temple, je suis trop content. Ah ouais ? En fait, en taux, on s'est fait nerf l'unité que tout le monde spam en compétitif, mais que je joue quasi jamais. Donc, je m'en fous. Et on s'est fait up des unités que des fois je joue et où je suis en mode, ok, marrant. Donc, en taux, c'est plus un up qu'autre chose. Et Black Temple du coup ? Black Temple, ils nous ont nerf mes deux personnages. Mes deux persos, tu vois, genre, ils sont là, ils sont sous-couchés. Ils coûtent 120 points chacun au lieu de 94. Ouh ! Je voulais jouer les deux, donc ça fait plus 50 points à la liste. Les scouts là, que j'ai assemblés là, que je t'ai montré avec le lance-roquette et tout, 65 points au lieu de 55. Donc, ils ont pris 10 points chacun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, voilà, on a pris des petits nerfs de ci-de-là. Les gros bonhommes michelins qui volent, ils coûtent 130 points au lieu de 110. Mais c'est bien, j'aurais moins à pas. Parce que je peux mettre moins de figues dans l'armée. Mais non, il y a eu pas mal de nerfs, mais en vrai, ça va, c'est ok. Ils n'ont pas nerfs mes gros squads d'infanterie de mêlée. Donc ça, c'est cool. Mais ouais. Et par contre, la Deltus Mechanicus, ils n'ont eu rien. Et les Necron n'ont plus rien du tout. Les Necron, les Tromblons ? Les Tromblons. Les Tromblons. Les Tromblons. C'est leur unité à distance, les Tromblons. Les Tromblons, c'est mêlée. Mais ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que par contre, regarde le winrate, le winrate des... Le winrate de la saison. Fait-on le droit ! Bah là, avant ce patch, le winrate, c'est Alderi, Eldar, 56%, Nécron, 50% mec ! Ouais, il y a un truc où il gagne les Necron. Astra Militar, vous êtes à 45. C'est dur, c'est dur la vie pour l'Astra. Mais du coup, là, il va falloir se passer de tir indirect un peu. Non mais là, moi, je vais passer Aldari. Ah ouais ? Aldari, ouais. Si tu veux, j'ai plein de boîtes. Je vais jouer Aldari, je pense. Compétitivement, juste là. Ils se sont faits turbo-nerf. Je vais pas jouer Aldari. Je vais pas jouer Aldari. Je pense que je vais pas jouer Aldari. Ouais. Ouais, en fait, je pensais pas jouer Aldari de base, donc tranquille. Ouais. Non, en vrai, moi, je pense que je jouerai Space Marine. Space Marine, du chaos. Du chaos. Ils se sont faits turbo-nerf aussi. Tu es tombé sur les deux qui se sont faits le plus nerf. Je vais jouer avec ma console. Ouais. Et voilà, et puis je vais arrêter de jouer. Tu casses, comme moi. Ouais, je vais caster. C'est super. Je vais caster du Overwatch 2, je crois. Ça va. Trop marrant, c'est de blague, mais. Qui s'est fait up, là ? Sombra, je crois, fort de fou, là. Sombra, de fou, là. Qui s'est fait up ? Drucary, je crois qu'ils se sont fait up. Drucary, là ? J'en prie 1% de plus, ou pas ? Ils sont à 45%, donc là, c'est pas clair pour Drucary, mais je pense qu'ils vont être un peu mieux. Qui est-ce qu'ils se sont fait bien up ? En vrai, Chaos Knight, ils se sont fait up. Les gobotans, c'est les nains, ça ? C'est les nains, ils ont pas trop été, je vais avoir envie de faire. Pas plus que ça. Non, Nécron, mec, ils ont pas été touchés. Tu vas devoir jouer Nécron. Je vais jouer le paratonnerre, C'est trop bien. En plus, c'est bien, parce que j'ai une boîte de 1000. J'ai mis le point. T'as mis le point de trombone. Il a mis le point de Nécron, quoi. Ça va être trop bien, la game. Ah putain, j'ai trop hâte de voir votre game avec Sansoula. Tu rentres en vélo. Je suis en vélo. Il y a encore des blocages, apparemment. Je sais pas, mais je suis jamais bloqué quand je rentre chez moi. En fait, c'est vrai. Il y a un blocage, je joue aussi, il pédale tout droit, il n'y a plus de blocage. Voilà, il y a rien. Au moins, le tracteur qui est de l'orange, il fait... Ça, il bouge les tracteurs. Il pédale juste en 3ème plateau, 7ème plateau. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis parti à peine endgame et je suis remonté toute l'année. J'ai fait trop de vélo aujourd'hui. Bah ouais, mais je suis arrivé, je t'ai éclaté. Le vélo, c'est la vie. Donc là, je vais aller manger probablement la brigade de verrou, ou quoi ? Non, non, là, Christian est à la maison. Je vais faire un truc. Allez, ça vaut, ça vaut. Bah ouais, écoute, trop bien. Vas-y, je me taille et puis on en repart. Vas-y, vas-y, bisous, bisous. Ciao tout le monde. Ciao, ciao, rentre bien, bro. Rentre bien. Ça sentait le fumier en rentrant chez moi, demain c'est bloqué. Non, mais apparemment, il y avait encore des blocages sur... Ah, sur les autoroutes ? Au sud, sur les autoroutes, il y avait des blocages. Mais ouais. Ah, mais oui, il n'est jamais bloqué vu les épaules. Ah là là. Bah enfin bon, bah voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, une data slide qui est cool, qui est sympa. Moi, je suis bien content. Je suis bien content parce qu'en plus, le truc qui a surtout été visé pour le nerf en Black Templar, c'est vraiment les listes de spam des squads de croisés Firstborn qui moi, ne me plaisaient pas du tout. Et du coup, moi, je m'en fous. Juste, le petit regret, c'est que le nerf de Elbrecht et Grimaldus sont plutôt vénères. Mais bon, on verra. On s'en fout de toute façon, ce n'est pas du tout des nerfs qui vont impacter notre méta entre potes. Clairement. Et puis, moi, au moins, je sais quoi peindre et je vais un petit peu réfléchir à la liste que je vais jouer pour les French War Game Days et surtout voir si c'est réaliste d'avoir assez pour cette occasion parce que là, en termes de peinture, je vais avoir de quoi faire. Je vais avoir de quoi faire. Clairement, ça va être plutôt busy. Plutôt très, très busy. Mais ouais, on verra. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Ça va être sympa. Tu joues avec des potes, Alpha ? Oui, la plupart du temps, je suis avec des potes. Des fois, je suis avec des gens de l'association de HeroQuest sur Montpellier. Mais globalement, oui, je joue surtout avec des potes. En fait, j'ai beaucoup de potes qui jouent donc c'est clairement plus intéressant pour moi de jouer avec des gens que je connais parce que c'est sûr que quand tu joues avec des gens que tu ne connais pas, tu as toujours le risque pour soi que ce soit pas un joueur forcément très agréable ou que ce soit un joueur hyper tryhard ou alors quelqu'un un peu de genre juste t'es pas vraiment en alchimie quoi. Alors que quand t'es avec des potes, c'est tellement cool quoi. Le changement de DW de la première data slate, c'était un changement violent mais nécessaire. Des swatchs, ouais. Apparemment, c'était trop fort au début. C'était un petit peu trop fort. J'ai une petite question, Alpha, quand tu reprends le sport après un mois en muscu, tu diminues les poids ou le nombre de répétitions ? Ah mec, ça, il faut que tu demandes un coach. Moi, je te cache pas que j'essaye de maintenir, j'essaye de faire les mêmes. J'essaye de faire les mêmes mais peut-être un peu moins. Ouais, peut-être pas un peu. Je diminue les poids en vrai. Je pense que je diminue les poids et je les remets au fur et à mesure un peu plus. Mais ouais. Je suis agréablement surpris par l'équilibrage. Ouais, bah moi aussi en vrai. Moi aussi. Je pense, je suis surtout triste pour Adeptus Mechanicus qui en effet est un peu un scandale. C'est un peu un scandale le fait qu'il y ait zéro changement. C'est trop bizarre. Donc ouais. Faut combien de points pour le tournoi ? Pour faire un tournoi, faut 2000 points. Faut 2000 points. Après, nous là au French War Game Days, on va faire des formats custom. donc je vais voir. En fait, je pense que je vais un peu plancher sur une liste à 1000 points en BT. Je pense que je vais essayer de faire une liste à 1000 points pour faire genre un 2v2. Je pense que c'est probablement le truc le plus réaliste. C'est d'essayer de faire une petite liste à 1000 points qui coigne dur et qui reste fun. Bonsoir Alpha, tu conseilles quel genre de mallette pour transporter des figues ? Pas vraiment de mallette en particulier. Je sais que Felder font de bonnes mallettes mais à part ça, je n'en ai pas en particulier que je recommande plus que d'autres. Ce serait bien qu'ils changent la règle des Stern Guard que l'unité serve à nouveau à quelque chose. Ah ouais, c'est un peu naze leur règle. C'est vrai que j'avais regardé leur data sheet et je m'étais dit c'est un peu nul. Pareil, je trouve que les règles des Blade Guard vétérans sont un peu pouraves. Le re-roll hit 1 ou save 1. Ils sont très bien là ? Ah ouais, tu trouves qu'ils sont bien Arna ? Je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu... En fait, je dirais que probablement la règle la plus chiante, c'est tous les relances de G2-1. Un peu on s'ennuie je trouve ce genre de règles. Elles ne sont pas particulièrement impactantes sauf si tu as vraiment un gros volume de G2-D. Mais ouais. Pas très bien comme ils vont faire tout le taf. Oui, je vois. Ouais, les Blade Guard, ce n'est pas fifou. Ce n'est pas fifou. Donc ouais, je ne sais pas. C'est pour ça, c'est cool parce qu'en fait, quand tu regardes le codex Space Marine, ils n'ont pas vraiment d'unité de corps à corps trop violente. Mais par contre, quand tu regardes les Black Templars, là, on discute. Là, il y a vraiment du monde au corps à corps, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Les Stearn Guard, ça a toujours été des figues incroyables avec des stats d'OB. Ah ouais ? Oh merde. Les save, c'est cool, mais les armes sont nulles et il leur faudrait une 2+, au Blade Guard. Ah, une save à 2+, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Probablement, ouais. Mais ouais. Non, mais écoutez, c'est cool. Je suis bien content, en tout cas. Ça a été un bon petit changement sur cette data slate. Moi, je suis plutôt satisfait. Je pense que je vais faire une petite pause manger. Une petite pause manger, les copains. Et je reviens juste après pour la partie down-off-wa du stream. Mais je vais prendre environ un quart d'heure. Voilà. Un petit quart d'heure de off, là. Tranquillement, pour prendre le temps de manger normal. Un petit plat de la brigade de Véro. Des bisous à la brigade de Véro. N'hésitez pas à utiliser mon code pour avoir moins de 50% sur votre première commande. Vous pouvez utiliser le code juste sous le player Twitch. Du coup, ouais. Ouais, down-off-wa 1, ouais. Tout à fait, tout à fait. Tu m'étonnes qu'il kiffe moins de figues à faire pour jouer ses BT. Bah ouais ! C'est ça qui est bien. C'est ça qui est cool. Je vais faire juste 5 des scouts que j'ai, là. Juste 5. Ouais, et puis on est tranquille. On doit être très, très bien, là. Voilà. Ça va être sympa. Mais ouais, je vais voir comment j'adapte ma liste. Et puis surtout, il faut qu'on discute des scénarios aussi. Voir comment on les oriente, tout ça, tout ça. Mais ouais. Non, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ce sera un down-off-wa 1 modé en mode bug fixe. Mais pas de mode de nouvelles factions, nouvelles units. On reste sur du vanilla juste avec bug fixe et le mode caméra pour reculer la caméra. Parce que, bon, c'est-à-dire que la caméra sur le jeu de base est un peu horrible. Donc ouais, ça, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Mais ouais, du coup, je vais faire une petite pause dans le live. Je reste en live, évidemment, mais je reviens d'ici un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Voilà, voilà. Merci Baintas pour les 17 mois. Krios pour les 6 mois. Blitzgrig, merci pour les 70 mois. Bientôt 6 ans. Petit retard du colis, je garde un oeil. Ça roule. Merci encore, en tout cas, Blitzgrig pour le judiciaire. C'est adorable. Merci à toi. Et merci Namcer Varg pour les 35 mois. Patograsso, Maddox, McMuffin, merci pour les bits. Merci Orchiday pour les 16 mois. Novadray pour les 73 mois. Magnar pour les 45 mois. Merci encore. Du coup, bonne appétit à ceux qui vont manger et on se retrouve d'ici quart d'heure, 20 minutes à peu près. À toutes les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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